Nous sommes de retour, et oui, les pubs sont de courte durée, Snake Eyes vs PR Balrog, et User Braquette s'enchaîne tout de suite, alors que, sincèrement Yamato, si tu es capable de comprendre le braquette et de me l'afficher, tu seras un amour qu'on puisse comprendre. J'ai surtout envie de débrûler parce que j'ai foutu 2 minutes de pub et qu'il reste encore 30 secondes, c'est pas grave, ne t'en fais pas, Steak Eyes qui a pris stun direct, et qui se fait quasiment perfecter sur le premier round. Il est tellement chaud, il est tellement chaud Steak Eyes, mais c'est violent, c'est à se demander comment est-ce qu'il est allé en User Braquette, parce que je vous rappelle que ce mec a quasiment tué tout le monde. Petit point, Sten, gros point, pour éviter les sauts directs de ses adversaires. C'est malin, c'est judicieux, on saute pas sur le gros, le horariat sur un bouton est là pour le rappeler. Après cela dit, avec Nekali, je pense qu'il y a toujours moyen d'embêter Gepp, plus que les shops spé, je vous rappelle, ne sont plus de frame. Et là, Rogue, il prend un sale quart d'heure quand même. A Steak Eyes, il a fait avant Medium Kick pour éviter le séisme, malheureusement il a encore pris une vertue de garde sèche. Les anti-air sont un peu moins faciles qu'avant. Il y a un gros point dans le vent, et il en profite pour séisme. La fin des frames de recover, cela dit, la super est à présent chargée. Pas petit point, Sten, petit point, mais sur sa table du gros point, c'est lui qui prend le Sten, gros pied, croche-counter de Nekali. Il essayait encore une fois, dans le recover du Sten, gros pied, de mettre les Sten, gros pied, de provoquer les croche-counter ici. Il ne peut pas sauter, il y a Dragon, bien entendu. C'est là où je dis que le match-up peut être assez compliqué. C'est vraiment un gros match de zoneur entre des coups très très lents, comme le gros point de Zangief ou le gros pied de Nekali. Ça ne jouait pas à grand-chose. Et c'est vrai que, théoriquement, tu récupères immédiatement le momentum. Woup, t'es un peu trop près là. T'es tellement trop près. Sten, Kais qui biffe la super. Et qui v-trigger, mais il peut l'éviter en se faisant saut arrière. C'est dans saut arrière qui a celle assez gratuit à relever contre Zangief dans pas mal de setups donnés. Et pour éviter ça, Zangief a une air-shop, justement. Bon confirme encore une fois de Rogue, qui risque de gêner pas mal. Ah, il a essayé de le reset trois fois. Mais re-saut arrière. Sten, Kais, il sait. Il a le t-shirt de 2X en plus. Je veux son t-shirt à Snake Eyes. C'est tellement stylé. Je veux son t-shirt. Il a le t-shirt de la jaquette de 2X. C'est le t-shirt de la Fijar 4 de 2X. C'est exactement ça. Il sait, hein. Il sait que ça se joue là. 1-0 pour Rogue. Pendant ce temps-là, les gens sur le chat disent qu'en fait, apparemment, les sticks Razer sont modés avec des PCB qui ont la déconnexion des 8 minutes. Ah ouais ? Ouais. Mais merde ! Ah, c'est chaud. C'est grave chaud. C'est violent. Non, mais ça se trouve, c'est des proto Razer qui ne sont pas certifiés et qui, du coup, sont déco. Ça se trouve, c'est un truc legit, mais pas prévu, en fait. La PCB Brook, elle ne se déconnecte pas. Elle est bien. Et elle est autorisée en tournoi. Après, bon, il faut voir. Stake Eyes qui a mis plusieurs fois avant le gros point. Voilà, avant le gros point. Et voilà, qui n'avait pas mis le combo le dernier coup, mais qui, là, qui le rentre. Malheureusement, en voulant renchaîner ici, c'est lui qui a perdu un peu l'avantage. Le truc, c'est que, eh bien, Rogue, il a l'habitude de faire beaucoup de thènes gros pieds maintenant. Ah, il s'est quand même fait broyer. Blah, patate. Blah, patate. C'est violent. Je veux dire, là, à mon avis, il est sur une nouvelle lecture de jeu. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez ramasser le gros pied de Nekali avec le... Voilà, le V-Skill comme ça. Voilà, c'est exactement ce que j'ai. Il est sur une autre lecture de jeu maintenant, Stake Eyes. Il a vu que ses gros points se faisaient casser par les gros pieds de Rogue. Et du coup, il va essayer plus d'avancer et de mettre, bah, des V-Skill. Essayer d'armoriser un peu tout ça. Il avait moyen de punir, à mon avis, ce Recover. Mais il continue de sauter et de prendre des Dragons. Dragon qui reste assez intestinable. Wouah, il a eu le temps de mettre gros pieds Cross Counter. À cette distance, un gros point Cross Counter. Un gros pieds V-Trigger cancel. Dash avant. Et blah. Stun. Oh non, il est pas stun. Il est encore en vie. L'activation du V-Trigger ne le sauvera, à mon avis, que quelques frames. Par contre, trop loin pour ce 360. Stake Eyes est en train de réaliser un très, très, très bon set. Mais il dit non parce qu'il sait qu'il a raté quand même certains follow-up. Peut-être était-il plus pertinent de mettre gros points plutôt que la Shops P-EX aérienne. Oui, c'est ça. À ce moment-là, un partout. Alors que Thomas Horowitz vient de se faire time-out. Pourquoi ? Je sais pas. À mon avis, il a fait trop de majuscules ou trop d'émotes. Ah, c'est possible. C'est ça, quand on est un suceur d'américains. Rip, petit ange parti trop tôt. Ça peut arriver. Il peut arriver que vous faites scier time-out des streams de Ken Bogart quand vous sucez les US. C'est comme ça, ça arrive. Mais rassurez-vous, ça passe. Et ça soigne. Ça soigne. Un petit match Mago versus Kazunoko et vous êtes généralement soigné. Bien joué la bonne distance ici de 360. Plus la distance de Shops est longue, moins les dégâts sont importants. Et plus la distance est importante. Encore une fois, reset au 360 petit point. Essayez de poursuivre avec Dash avant. Et souvent, eh bien, Gavellon s'est aussi fait time-out. Top 16 loser, merci Thomasaurus. Flash Metroid, Trackpeak, Julio, Knuckle, Duh, F-Champ, Tokido. Merci. Plus haut, il y a le top 16 winner, il l'a donné aussi. Et là, évidemment, celui qui risque de rentrer aussi dans le top 16 loser, c'est Snake Eyes. Merci Thomasaurus pour les précisions. Stanley Punch, EX Rebellion, il est le seul moyen de confirmer le Stanley Punch non counter-hit. On aurait pu le refaire encore une fois ici. Et c'est gaspillé des Barbie X, sincèrement. Et c'est Cross Counter, intestant, avec le stun gros pied de Zangief, qui est probablement le meilleur coup de l'univers. Deuxième chef PX de ramasser. Il prend gros pied, les stuns ! Il prend gros pied, les stuns ! C'est terminé, Snake Eyes et limite Bear Ball Rock de ce final round 19. Et continue sa remontée en loser bracket. Quelle violence de ce Gief, mon dieu, mais quelle violence. Mago, Kazunoko, Sonic Fox. Putain, mais Sonic Fox, on est là. Sonic Fox. Alors, merci à Thomasaurus qui est bien bravé. Il a quand même bravé Moubot pour nous donner le top 8. Donc, on a Mago, Kazunoko, Sonic Fox, Brent, Goichi, Nando qui est encore vivant. Aitani, infiltration, soit un, deux, trois, quatre japonais. Quatre japonais dans le top 16, winner. Deux, trois américains, c'est ça, et un coréen. Cinq japonais, non ? Go-1, là. Aitani, Go-1, Mago, Kazunoko. Oui, enfin, il y a infiltration qui est coréen. Il n'est pas japonais, infiltration. Oui, non, mais ce que j'ai en asiatique. En asiatique, c'est là, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Ça se pose là. Regarde, mets-nous l'image, là. Ah oui, c'est... Mets-nous l'image. Mets-nous l'image. Infiltration. Ah, vite, vite, l'image. Non. Il y a Matsu. Oh, trop tard. Non, mais il est ici, c'est barré. Il y avait une pancarte gigantesque. D'infiltration en mode Thug Life. En mode Thug Life, oui, c'est ça. Un peu bizarre. C'était vraiment... Ah bah ouais, alors ça, pour changer les caméras, il est là. Mais pour nous montrer infiltration Thug Life. Valentin. Allô ? Allô ? Ah, bah alors... Mets-nous le sourire gêné de Mike Ross, un peu, histoire qu'on en... C'est super important. Merci. Ma bite est un volcan. Mais non, mais c'est trop tard, maintenant. T'es parti. T'es parti aux fraises quand on avait besoin de toi. Heureusement que tout ça n'est pas très officiel. Le stream est mort. Le stream est mort. Le restream est mort, parfait. Là, on arrive au moment du stream où c'est nous qui devenons un peu les ports USB et les stick razers. C'est nous qui allons commencer à mal fonctionner. Change de fauteuil, MV, je vais recadrer sur toi, après. T'es bien, MV. Oui, oui, je ferais ça, ouais. T'es vraiment très bien. Moi, je suis fatigué. Moi, je voulais juste venir... Tu voulais juste squatter le canapé de Gaming Live TV. Je voulais squatter le canapé, manger de la pizza, quoi. Tu veux un bonbon ? Oh non, alors overdose dessus, j'arrête pas. Allez, un petit bonbon, ça te fera du bien. Oh non, non, mais là... Pour ce que t'as, ça te fera du bien. J'ai déjà envie d'aller au cabinet. Non ! J'ai déjà envie d'aller au cabinet, quoi. Pas ma bonbonnière. Donc, en tout cas, MyCross et Z sont en extase. La foule est en liesse. C'est un peu le final round du final round. On arrive au final round du final round ? Hallucinant. On n'est pas couché, cependant. Ça, on n'est pas couché, on le savait. Mais que voulez-vous ? Rends-moi ma bonbonnière. C'est ma bonbonnière, c'est son anniversaire. Et mon émission. C'est son anif, quoi. Son émission. Ma bonbonnière. C'est sa Web TV. C'est ma Web TV. Non, c'est la Web TV de Trunks. Ou de Cédric Page. C'est pas clair, c'est pas clair. C'est bientôt la Web TV de Cédric Page. Non, mais s'il vous plaît. Rendez l'e-sport à les Willis. Je ne sais pas qui c'est ce merdier, mais il est prié de le rendre, quoi. Rendez l'e-sport à les Willis. Non, mais moi, je suis heureux d'être ici. Moi, je suis toujours heureux d'être avec vous et de vivre des moments de qualité sur Street Fighter V, un jeu qui me tient à cœur. J'y joue énormément avec mon Stick Razer. Donc, si vous voulez me défier sur live, allez-y, bien sûr. Bien sûr. Stream de gros. Non, Verdier, ça va. On a enfin le top 16 annoncé. Verdier, ce n'est que du muscle. Oui, bien sûr. Oui, alors tu veux que je change ou tu as juste les caméras ? On peut mettre Yoshi à nouveau, là. On peut mettre un PNJ ? Mettons un PNJ. Mettons Yoshi. OK. Un peu de présence de Nintendo sur les streams ne fait pas de mal. Par contre, trop de présence de Pepsi, ça fait du mal. On ne voit pas ma bière ? Non, c'est bon, on ne voit pas ma bière. Donc, on y était. On est enfin le top 8 de ce tournoi. Formidable. Enfin, le top 16 plutôt. Top 8 winner, top 8 loser. D'ailleurs, c'est assez dit la baleine. C'est incroyable de voir pas mal de noms dont on ne se doutait pas qu'ils jouaient au jeu, en fait, déjà. Carrément. Et oui, carrément. Pour commencer, il faut le savoir. On est là dans quelques instants pour le top 16. Alors, est-ce qu'ils vont faire une grosse pause juste avant le top 16, sachant que nous avons beaucoup d'avance, visiblement ? Dans ce style. Ah, mais là, je pense qu'ils vont partir. Et j'ai l'affiche des braquettes, ici. Mago va donc affronter Goichi, le Japon contre le Japon. Itani va affronter Sonic Fosks, le Japon contre les Etats-Unis. Brent East School, qui jouera Ken, va affronter Infiltration, les Etats-Unis contre la Corée. On ne l'a quasiment pas vu, Brent, non ? Et Crackfin, qui a battu Ricky Ortiz, comment ? On ne l'a quasiment pas vu, Brent. Non, pas du tout. Le mec, on a mis Christy tout le temps. Et lui, il est allé plus loin que Christy, on ne l'a jamais vu. Crackfin, la chenille, va affronter Kazunoko. En loser bracket, on retrouve Kebrad. Philippino Champ. Ah, on y est, là ? On y est ? J'ai l'impression qu'on y est, non ? On n'y est pas ? On n'a pas l'air d'y être. Non, là, on a l'air d'être en loser bracket, il me semble. S'il n'y a pas encore de layout, c'est pas en problème. Avec peut-être Daku contre Kebrad, ça a l'air Kebrad contre Daku. Moi, je piffe un Kebrad contre Daku, ou un Kebrad contre Chaotix. Quand il n'y a pas d'overlay, c'est qu'ils sont en train de switch, bizarrement, sur les losers. Oui, là, on est sur les losers sur l'autre stream. Ils ont switché 4. Je pense que c'est Kebrad. Oui, c'est Kebrad. Vu qu'il a mis un stun, je pense que c'est Kebrad. Il n'y a que Kebrad pour jouer aussi bien. Je reconnais la subtilité. C'est lui. Oh, le V-River. C'est uniquement lui. Il a pris très très cher sur cette shop avec les dégâts blancs. Il n'y a que lui pour être aussi talentueux. Ah oui, c'est lui. C'est lui, c'est obligé. Non, mais ça pue le talent, ça transpire le talent, c'est Kebrad. Je reconnais bien là le futur champion de l'evo. Ce serait bien qu'il nous mette un overlay un jour, par contre. Ce n'est pas grave, c'est Kebrad. Voilà. Ah oui, quand même, EG, duel fratricide. Justine Wong. C'est le vrai, Justine Wong. C'est un match de loser. Et le perdant ira, eh bien, à son hôtel. Kebrad est confirmé. Il a quand même réussi à mettre gros points en jungle derrière ça. Oh, tu m'avais essayé fortement le son. C'est peut-être si fort que ça. Peut-être, ouais. C'est vrai. Oh là là, et là, le match, le match s'en balle. Bah, MK, il a confirmé, à l'œil. Alors qu'en face, son adversaire a le V-Trigger. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, crois-moi. Il est capable d'attaquer, alors qu'en face, il a tout pour lui mettre un 100%. Et malgré ça, il va se prendre le sang. Mais non, il reste en lui. Et maintenant, c'est maintenant que la magie opère. Et maintenant que son V-Trigger va s'activer et que le comeback va opérer. Kebrad qui avait tout pour gagner. La magie s'opère. Mais non, mais non, la magie opère tout de suite. Ça sent le ex-strike. Ex-strike. Kebrad n'a pas su saisir. J'ai voulu mettre un stale MK, mais... Ses opportunités. C'est terrible. Malheureusement. Mais tout ça n'est que partie remise, car Kebrad meurt pour mieux renaître. Vous savez comment est-ce que ce joueur fonctionne. Il est comme un Saiyan à l'article de la mort. Lorsqu'il échappe à la mort, il devient plus fort. Il renaît tel le Phoenix. Et sa puissance en est décuplée. Justin, lui, continue de camper allègrement, comme il l'a toujours fait au cours de sa vie. Fidèle à ses principes et à ses opinions. C'est un peu comme toi, Mister MV. Bien sûr. Toujours droit dans tes bottes. Je reste le même. Je fais un peu plus d'OPSP, mais je reste le même. C'est ça. Après, il faut bien manger, MV. On te comprend. Kebrad, lui, ne fait pas d'OPSP. Par contre, il fait des choses très SP. Ce n'est pas des OPSP, le mec, il a des sponsors sur son maillot. C'est une OPSP, excuse-moi. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des commentaires de mecs jaloux lors de DVD. On n'est pas le sponsoring avec eux. Je trouve que c'est une bonne OPSP, parce que bon, on est là, il fanta. Est-ce qu'il va mourir quand même ? Malheureusement, il avait tout pour gagner. Je ne peux pas croire que le destin de Kebrad soit de s'arrêter au top 16 de ce tournoi. Pour moi, c'est inconcevable. Écoute, l'important, c'est les trois points. Et l'important, c'est de gagner la guerre, pas la bataille. Donc, on va voir Kebrad, là, commencer à développer un peu plus son jeu et son intelligence d'attaque. C'est là où Kebrad va se révéler réellement. Et que le vrai champion de dévot va finir par agir. Même s'il a toujours eu un complexe d'infériorité par rapport à Justin Wong, il vient de se rendre compte qu'il est plus grand, en fait. Et que ce complexe n'a pas lieu d'être. Puisque c'est un nouveau jeu, que les dés sont redistribués, comme les cartes. C'est bizarre, on sait que Justin Wong doit attendre et donc plutôt jouer défensif avant de lancer toutes ses phases. Mais Kebrad, il a l'air tétanisé par ça. On a des longues phases d'ennuis, comme ça. Des longues phases d'observation. Wong ? C'est Justin Wong le meilleur. Ah oui, je pense que Wong. Mais c'est le Wong Justin, c'est ça. Oui, je sais. Kebrad, il ne peut pas gagner. Justin Wong, c'est le grand maître chinois. Mais Kebrad, au lieu de jouer comme Kebrad doit jouer, c'est-à-dire bourré comme un gros gorret, et ne pas laisser respirer l'autre. Il y a une espèce de forme de respect qui s'installe. Bah oui, c'est son collègue de chez IG. Bah moi, je dis il y a collusion, parce que là, moi, je ne reconnais pas le jeu de Kebrad. C'est beaucoup trop statique. C'est vrai. Il y a très peu de blocs qu'on firme. Ce n'est pas clair. Peut-être sont-ils arrangés pour laisser Justin Wong le gagner. Il y a collusion, il y a clairement collusion. Non, je ne peux pas te laisser dire ça, MisterMV, je n'arrive pas à y croire. Ces deux joueurs jouent à leur maximum. Regarde, avec ce strike dans la garde, si ce n'est pas le maximum de Kebrad, qu'est-ce que c'est ? C'est fébrile, on sent qu'il y a de la tension. Ah oui, il y a de la tension. Kebrad est sous une pression assez importante, puisque Justin Wong zone à l'infini. Mais voilà, ça y est, il peut enfin poser son jeu et mourir, lamentablement. Non, mais honnêtement, il n'a été que l'ombre de lui-même. Où il n'a été que le reflet de lui-même. Le reflet de l'ombre de lui-même. Non, 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 alors je refuse. Moi, quand je vois Kebrad, je peux accepter de le voir perdre, bien sûr, mais pas comme ça. Pas comme ça, Kebrad, pas en étant timide, statique et respectueux. Ça, ce n'est pas fou. En même temps, est-ce que sincèrement, Justin Wong lui a donné les occasions d'être irrespectueux ? Non, mais quand on veut vraiment être irrespectueux, on y va. On n'attend pas la permission de l'autre. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant dans le top 16 winner de ce tournoi. Kazunoko va affronter Mago dans un match-up identique à tout à l'heure. Et là, à mon avis, on va voir des choses différentes, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si Kazunoko a les ressources de Kebrad. Je ne sais pas non plus. Kazunoko, le champion du monde en titre, je vous rappelle. Il faut en faire des caisses. Il est ici, face à face. Kazunoko, Mago, c'est toujours en deux pour une place dans le top 8 de ce tournoi. C'est maintenant que ça se décide, les gars. On croit en vous. Et là, on espère assister à des mots-matches. Mais pourquoi est-ce que Mago, lui, il attaque avec des shoulder dash, avec des dash avant, avec des tenko ? Pourquoi est-ce que ce match est mobile et statique ? Alors que je pensais que c'était juste de la camp au stand medium kick. Pro, activation du V-Trigger, shop. Ce stand MP, malheureusement, avec ce Spiral Arrow, n'est pas safe parce que dans le coin. Sinon, Nako est là. Et finalement, c'est Kazunoko qui se fait respecter. Ouah, il a cassé le frec avec un gros pied. Ouah, il fait la barre et son shop dégueulasse. Chose qui n'existe pas, d'ailleurs. Tu fais celle-là, toi, genre. Mais, eh bien, Mago a pris. Hallucinant. C'est bien le même match-up que nous sommes en train de voir ici. Entre le match Justinon-Kebrad et le match Kazunoko-Mago. Je laisse Thomasaurus juger. Je pense qu'il mettra 8 sur 10 à Kebrad. Oh, ça le confirme. C'est comme ça qu'on aurait dû jouer Kebrad, d'ailleurs. Je pense que Kazunoko contre Mago aura 6. Mais ainsi, c'est... Encore une fois, bon décalage shop. Kazunoko qui essaye de carotter avec des sauts verticaux, des shoulder dash de Mago. Qui a tendance réellement à s'approcher avec ça. Parce que oui, tu peux spammer un peu safe grâce à ce truc-là. Tu peux en tirer, mais il est tellement en retard. Kazunoko, ah, pourquoi il a fait ce avec ce doc ? Même s'il est très en avance en énergie. C'est tout de même extrêmement dangereux de venir provoquer Kazunoko. Qui a tant l'erreur, mais qui met tout dans la garde. Yuranken backdash immédiatement. Je me range derrière, mais sur MV, je dis collusion. Tout à fait. Et c'est Mago qui dicte ça loin. Tu vois, lui, il n'a pas joué Karine comme Justin Wong. Et finalement, Kazunoko a perdu comme Kaybrad. Un commentaire, MrMD ? J'ai quand même vu dans ce round de Kazunoko ce que j'aurais voulu voir chez Kaybrad. C'est-à-dire un bloc confirme quand même. Un spiral arrow qui est en bloc confirme. Moi, je dis que c'est le match-up. Le match-up a l'air bizarre, ouais. Moi, je dis que c'est le match-up. C'est étrange de voir Camille aussi hésitante. Et absolument pas le fait que Kazunoko, des fois, est complètement random. Ah, bah Kazunoko, il n'aime pas les footsies. Il l'a toujours dit. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il est fort pour quelqu'un qui n'aime pas les footsies. Camille, il ne va pas la jouer footsies de toute façon. Oh là là. Oh, pif ! Mago qui a souvent raté juste ce simple confirme. Il y a le crush counter et rien derrière, c'est dommage. C'est la troisième fois qu'il rate sur le stream. Ce combo qui mérite juste un tout petit décalage. Mais je ne sais pas. Il n'y a jamais réussi. C'est sûrement l'écran qui lag. Le jeu est nouveau. Et Mago, oui, c'est vrai que moi, j'adore Mago, mais il nous l'a fait très souvent. Il avait des phases de passage à vide sur SF4 quand il se mettait de la pression. Il jouait, des fois, il lâchait tout. Mais là, franchement, les D1 comme ça, c'est pour Mago, généralement. Après, je ne sais pas si Karin est le perso le plus optimisé pour ce genre de D1, mais tout de même. Mais tout de même quand même. Metteur d'or seul dans SF5. Je pense que ça devrait être la solution. Pas de petits points chop. Allez, il est mis au casunoko ici. Mais malheureusement, il ramasse quand même ce stand gros pied. Le trigger cancel est immédiatement là pour arrêter. Il n'a pas mis super. Est-ce qu'il l'avait trop tard ? Est-ce qu'il voulait la conserver réellement, Mago ? Tu es sûr ? Oui, il est sûr. Il est sûr. Et sincèrement, Mago semble être relativement au-dessus de Kazunoko. Cette connaissance de match-up. Il s'est jeté dans le scène gros point. Il a mis double tenko, toujours en conservant sa barre de super, qu'il va utiliser pour piffer allègrement. Un peu de pif, savoir le parsemer, tout ça. C'est un peu comme les zestes de citron. Il faut savoir ne pas en abuser. et le mettre de façon très juste. Il faut essayer de lui faire remonter la barre de stun. Il n'a pas existé. Il aurait pu tonter pour le respect. Mais il n'en a rien fait. Mago expédie Kazunoko en loser bracket. Impressionnant, Mago. Aussi mon gars sûr. Très très fort. Sonic Fox. Et Sonic Fox qui semble avoir mieux compris SF5 que les joueurs de Street Fighter 4. J'avoue. Il vient d'où déjà, Sonic Fox ? De Mortal Kombat. Ah mais oui, c'est vrai. Il me sent que c'est le champion de l'Evo d'ailleurs. Oui, et de ce Mortal Kombat-là. Et de celui d'avant aussi, c'est ça ? Et de celui d'avant aussi. C'est un mec de Mortal Kombat. Il s'est dit, tiens, Street Fighter 5, c'est un petit jeu. Il avait dit sur Street Fighter 5 que c'était sûrement le plus mortal des combats d'ailleurs. Et oui. Il a tout appris de l'ordre DVD. C'est ça. Mais j'ai hâte. Et ce joueur, l'a-t-on vu ? Ce joueur, bien sûr que nous l'avons vu. C'est, comment il s'appelle là, le beau gosse d'Hunger Games. Ah ! L'Hunger Games. Alors moi, je suis passé à côté. Il y a des choses comme ça. J'ai regardé le dernier justement hier. D'accord. T'es ambiancé, c'est ça ? Pas du tout, non. Mais au moins, on a tout vu. Yamato montre, il faut nous aider. Qui c'est qui ? Hein, il ressemble au mec ? Mais Yamato, il ressemble au mec d'Hunger Games. Sans les lunettes, tu lui retires, c'est le mec d'Hunger Games là. Écoutez les mecs, vous avez des références cheloues. Moi, je touche pas à ça. Ouais, mais Hunger Games, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi ? Non mais respecte-toi. Au bout d'un moment. Mais si c'est lui. Est-ce que je viens de te parler ? C'est pas Pita, c'est l'autre. Comment il s'appelle l'autre ? Parce que moi, je viens de parler des ch'tis contre les Marseillais. Alors que c'est génial, mais t'as pas cette référence. Évidemment, mais je regarde pas tes films de merde. Voilà. Moi, si je te parle de Kim ou Julien des Marseillais, voilà, ou Julien le Belge des ch'tis. Tu peux te finir par nous faire une critique des Tuches 2, là. Mais les Tuches 2, je l'ai pas vu. Ah, mais j'ai hâte. Je dois voir The Revenant et les Tuches 2. J'ai des goûts assez éclectiques. C'est comme ça. C'est si bon comme ça. En tout cas, on attend que les joueurs s'installent, bien entendu. Et c'est bon. T'as mes Sonic Fox. Ah merde, on a vu. J'ai mal caché la bière. Il faut me dire, Verdier. S'il te plaît, MV, cache-moi ça. Voilà, c'est bon. J'ai caché le Fanta. Les Tuches 2. C'est que moi, vous voulez une anecdote ? J'ai vu les Tuches 1. Et moi aussi. Pas au ciné, par contre. Non, pas non plus. Mais vous savez que j'ai été obligé même de regarder les Tuches 1. Je ne pouvais pas ne pas les regarder. Pourquoi ? Ou alors, ça a été très difficile. Parce que j'ai vu les Tuches 1 dans un bus avec O Gaming. On allait au O Gaming Lyon. À Lyon, au sucre ? Exactement, au sucre. Très bien. Et dans le bus, ils ont passé les Tuches. Parfait. Imbloquables, les Tuches. Imbloquables, les frites. Il y a un match, je crois. Il y a un match, Yamato. Et c'est lui, c'était bien Brent. Brent is cool, le mec d'Hunger Games. Au gaming, fan des Tuches, Brent is cool, le mec d'Hunger Games face à Sonic Fox. Il n'a toujours pas perdu. Rappellons que son funk est assez hallucinant. Ça met les Wallet. Mais en fait, c'est le meilleur Ken de l'univers. Il est intestable. Wow, cross-counter balayette. Malheureusement, pas confirmé par Sonic Fox. Qui va avoir, à mon avis, bien du mal à rattraper tout ce retard avec Fang. Et ses maigres dégâts. Il est violent, Brent is cool, là, le mec d'Hunger Games. Très, très fort. Très, très, très fort. C'est juste fou. Sonic Fox, il se sent plus à l'aise quand il fait le jeu de loin. Mais Brent is cool, il a compris que finalement, on va faire à Dokken. Ça fait plus mal que le poison. Donc, autant l'utiliser. Et puis, voilà. Finalement, Fang, c'est assez mytho. Les dégâts sont ridicules. Même s'il y a poison, machin, que c'est censé agacer. Vraiment, le poison ne se retire pas assez vite. Pour présenter un vrai problème. Oh là là, Dragon, focus H-Cancel. C'est pas safe, mais c'est pas grave. C'est pas puni. C'est violent, Sonic Fox. On a l'impression qu'il a travaillé un Fang que personne connaît. Mais que lui non plus connaît rien à personne. Et du coup, ça donne quelque chose de très bizarre. Et il confirme super pour l'emporter. Bien joué. Ah, mais c'est super du boic absolu. Pour le moment, ça tient. Du côté de Sonic Fox, il a vidé toutes ses barres. Bas-moyen point. Stand like kick. Die show you. Et toujours, c'est des cas-là, je vais skill. Qui n'ont pas trop trop lieu d'être. Mais Brent is cool. Il est complètement cool. Et fou, hein. Il est déchaîné. Il ne s'arrête jamais de venir t'attraper et de te taper. Bon, le Tatsumaki, il y a que ça aérien, ne fera absolument rien. Il va pouvoir mettre quelques Doku Ball. Et la Doku Trap qui empêche de prendre, justement, ce Hadoken. Ça fait un bouclier à Fang. Mais le retard est tellement conséquent. Ah, il peut activer les triggers. Ah, au moins là, il ne rate pas son combo. Il n'a toujours pas de super pour faire de véritables dégâts. Très bon Doc sous le Hadoken. Il faudrait peut-être l'utiliser un tout petit peu plus. En plus que même si son adversaire a tendance à envoyer du Dragonze allègrement, peut-être qu'un petit inversion de position, comme il a probablement essayé de le faire ici, ne serait pas de trop. Parce qu'il n'a quasiment jamais fait Doku Ball. Quand c'est l'ex-duck. Et puis gros pied dans le dos. Faire les devant-derrière, pas facile. Le bol de nouilles a disparu, il me semble, du jeu. On ne peut plus faire le bol de nouilles. Mais si on l'a vu dans un match aujourd'hui. Ah oui ? Mais oui. On peut le faire, cool. Il faut faire deux fois KO contre le resto, en fait. D'accord. Putain, mais moi, j'ai essayé de le faire, le bol de nouilles. Je n'y suis jamais arrivé. Il faut faire quoi pour l'avoir, alors ? Un KO simple, c'est bizarre. Putain, mais les fangs qui bourrent comme ça à leur pressing. J'ai tellement envie de dragonner dedans à chaque fois. Bah, lui, Brent is cool, il s'en bat les steaks. Bah non, il est cool. Il fait l'eye punch d'achat avant V-skill. Il reste cool en toutes circonstances, Brent. Sans déconner, ce Ken, il n'arrête pas de rusher. Ah, c'est le Ken de la propreté. Oh là là, qu'est-ce que tu fais ? Il n'est pas mal ce petit rosette avec le MK, là. Mais tous ces V-skill cancel ne sont pas safe. C'est ça qui me rend complètement fou. Et il n'en a rien à battre. Ce gros point, de toute façon, il n'a plus d'anti-air. Il s'est trompé de jeu. Il met la garde sur un bouton. On va venir l'attaquer une fois pour toutes. Ah, enfin, des petits pressings ici de Sonic Fox. Mais il faut inverser la garde à un moment ou à un autre. Vraiment, sincèrement. Il se retrouve avec pas de barre de hex pour cancel. Je ne sais pas à quoi il utilise les barres de hex ici, Sonic Fox. Dans la shop, elle est carottée par saut vertical. Même s'il n'y a pas de combo derrière, Brent is cool. Il est en situation de balle de match. Ah, il fait mes hex d'hocoubou, mais pourquoi fait-il ça ? Ah, ça n'a aucun foutu putain de sens. Franchculteur balayette. Et il a dragonné. Voilà, pas de main game sur le deck. Sonic Fox en loser bracket. Brent is cool a défoncé le joueur de Mortal Kombat. Il a clairement indiqué de retourner sur son jeu et d'arrêter d'arnaquer la planète entière. Avec son vieux fang pourri, c'est le contraire du can de la politesse. Ouais, c'est un peu ça. Car il a sanctifié le fang en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Brent is cool qui a donc joué contre Sonic Fox. Du coup, on aura peut-être un infiltration contre Itani. Voilà, Brent is cool, Sonic Fox. Là, ils sont décidés à enfin nous montrer leur arbre super stylé. Merci de nous montrer l'arbre stylé. Gochi affronte donc Nando. Infiltration affronte Itani. D'ailleurs, entre temps, grâce à Thomas Zorus, j'ai updaté. Il y a un challenge qui tourne toutes les 5 minutes par Mubot avec l'arbre final. Merci, merci beaucoup. Et il y a un viewer qui vient de nous signaler qu'il y avait 12 persos différents dans ce top 16. C'est très intéressant. C'est très beau. Merci beaucoup, cher viewer. 12 persos différents dans le top 16. C'est une bonne statistique. Et on va s'attaquer maintenant encore au troisième match des quarts de finale winner bracket. Razor infiltration qui se bat contre son stick va affronter Aïtani. Les freehugs contre le champion du Tougeki. Aïtani, c'est le cinquième enfant du versus fighting. Un des cinq dieux. Contre infiltration, l'enfant terrible. Ouais. Des darons, s'il en est. Laura, malheureusement, n'est pas là, il me semble. Je ne perpétue aucune culture de la haine envers Mortal Kombat. Il manque le Luffy de Ryu quand même. Hein ? Il manque le Luffy de Ryu quand même. Hum. C'est vrai. Le Luffy de Ryu est manquant. La culture de la haine envers Mortal Kombat. C'est très fort. Vous ne l'avez jamais faite celle-là. Infiltration Aïtani, c'est l'affiche de ce quart de finale. C'est toujours en deux, je le rappelle. Infiltration réputée relativement ingouacable. Est-ce que Aïtani va trouver les clés pour ouvrir ses portes si fermées des déplacements d'infiltration ? Pour le moment, eh bien, la réponse semble être complètement non. Ouais, ce C-Smo passe bien dans le vent. L'infiltration, il peut permettre... Se permettre, pardon, d'avoir une ouverture de garde sèche. Voilà, l'activation du V-Trigger sur la relevée en stem petit point. Le stun est garanti. Aïtani n'a absolument rien compris à la façon de bouger d'infiltration tant qu'il ne l'aura pas muselée au coin. Infiltration continuera de dérouler ce jeu de déplacement infini. Il n'a même pas peur d'aller au coin, en fait, infiltration. Il attend le C-Smo. Vas-y, fais C-Smo. Il fait Nibazooka pour passer sous le C-Smo. Et ensuite, après, il va punir le recover du Nibazooka. Donc lui, il n'a même pas besoin de sauter, si tu veux. Il attend le coin. Vas-y, saute-moi dessus. BMP, anti-dive kick. Et brah, remise au coin encore une fois. Il a fait chop arrière pour inverser les positions. Aïtani a intelligemment décalé... Oh, non, t'es sérieux ? Oh, il est trop loin, malheureusement, pour que la super passe. Il a perdu toute sa super Aïtani. C'est le moment d'attaquer tout de suite. Tellement présent sur les entières. Présent sur les décalages shop. Présent sur les déplacements. Présent sur tout, hein. Infiltration. Oh, mais Aïtani semble ne même pas pouvoir jouer au jeu. Mais laissez-le jouer. C'est un scandale. Il va se faire arrêter par un vieux jab. Non, l'ouverture de garde sur ce medium kick. Il peut placer shop spécial. Tentative de quand même dragon. Non, c'est le même cas. BMP, la garde est solide. Je pense qu'il a voulu dragonner. Je pense qu'il a voulu dragonner. Mais le dragon n'est pas sorti. 1-0. Aïtani qui, très clairement, on n'a quasiment rien fait dans ce match. Il y a une infiltration qui prie pour que son stick tienne le coup. Mais c'est très, très, très chaud pour le moment. Aïtani n'a jamais raison sur les distances. Jamais raison en l'air, surtout. Très peu souvent raison sur les décalages et les mix-ups. Toujours en tier à chaque fois qu'il saute. Toujours puni à chaque fois qu'il utilise ses ismo. Il n'a que cette mise au coin pour le sauver. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il touche la garde. Sinon, Aïtani, il est exposé au V-Riversal de Nash pour s'enfuir. Infiltration prend l'avantage. Il V-Riversal pour contrôler le centre. Et il continue à dérailler. Toujours, une fois qu'il a réussi à le toucher. Non, ce n'est pas safe. Il va prendre BMP, CNMP. Sight V-Trigger Cancel. Sight X. Aïtani a beau faire un mouvement de tête, infiltration est clairement au-dessus. En tout cas, il a assez mal intégré le match-up infiltration, on va dire. Parce que c'est vrai qu'infiltration a une façon très particulière de jouer Nash. C'est extrêmement fluide. C'est très mobile. Ça bouge vite. Il utilise chaque coup à quasiment la perfection. Chaque coup à son utilité, vous savez, dans Street Fighter V. Et infiltration l'a bien compris par reset au power dunk. Il a pris le gros pied sur l'activation du V-Trigger. Contre ce moule-saut EX. Il aura le temps quand même de backdacher pour éviter le 3 frame de Nekali. Tu ne peux pas sauter sur les Sonic Boom. Il n'a pas le temps de lâcher non plus. Il est tellement en retard. Il aimerait bien pouvoir passer sa Super. Non, on rébellionne trop loin pour mettre Super. Il a encore pris un bas MK. Et la barre de vie, elle descend progressivement. L'infiltration ne se laisse même pas presser. Même pas presser à aucun moment. Un coup en garde. Je ne veux même pas savoir. Tu fais tout ce que tu veux de ta vie. Véry Versaul, je me casse. Mago qui est dépité. Infiltration qui vient de démolir Aitani. Comme si c'était un enfant. Comme si Aitani n'avait rien compris au jeu. C'est assez terrible. Je dois bien vous avouer. C'est impressionnant. Et je ne sais pas trop dans quel sens dire que c'est impressionnant. Oui, ça a été son sac. Alors là, franchement, on ne peut même pas parler de mauvais match-up. C'est infiltration et un guacable. Il était à chaque fois là où Nekali n'était pas. Et visiblement, c'est très souvent dans le cerveau de son adversaire. C'est assez fort. Flash Metroid va s'installer ici. On va repasser dans le tableau des Looser Bracket. Tu as le challenge du coup, mon très cher Yamato. Tu ne veux pas que je l'affiche en plus ? Les démarches quoi. C'est bien parce que c'est toi. Merci. Ils ont un challenge stylé mais ils ne l'utilisent pas très souvent. Essayons de faire une réa meilleure. Montre que tu es un meilleur réalisateur que le mec du Capcom Pro Tour. Que tu peux le faire. C'est toi Yamato. Et oui. Crois en toi Valentin Larmond. Crois en toi. Je suis toujours cru en toi. C'est pour ça que je t'ai choisi ce soir comme réalisateur. Surtout que j'étais le seul suffisamment malade pour bosser toute la nuit. Parce que c'est du street. C'est vrai. C'est vrai que personne n'aurait accepté des conditions de travail aussi lamentables. Finalement moi je me suis embourbé tout seul là-dedans. Oh là là encore. Thomasaurus qui se fait time out par Mobot. C'est terrible. Donc voilà. Mago va affronter Brenty School. Les infiltrations va affronter le vainqueur entre Nando et Goichi. Sanichi, Goichi. Ensuite Itani attend le vainqueur entre Snake Eyes. Itani rencontrera Snake Eyes. Et Flash Metroid contre Crackfiend. Ils vont s'affronter ici même, maintenant. On y croit. Mobot est dur mais c'est Mobot. Dura Mobot, cède Mobot. Je suis étonné de voir encore Flash Metroid aussi loin. Et encore en vie en Looser Bracket. C'était tellement fait maltraiter en winner. Que je pensais qu'il avait atteint sa limite. Et pourtant il est quand même dans le top 16. Ici. Maintenant. Et il va essayer de sanctifier Crackfiend. Qui je rappelle a sorti Ricky Ortiz de ce tournoi. Ah, merci beaucoup. Monsieur Sapin qui link le lien envoyé par Thomasaurus. Par rapport au rapport Razer modé. Les Razer modé qui bug. On n'en saura plus sur cette affaire. Et je vous en dirai plus. De toute façon, je ne remercie pas sans tant pis. Je pense mercredi. On reviendra sur le tournoi team. Pour le coup. Mais je parle pas mal des joueurs. N'importe quoi. Voilà, c'est terrible. Je fais des constats. Je parle mal de personne. Je suis incapable de faire... Et d'aller aussi loin qu'eux. C'est vrai que Crash Metroid avait rencontré un mur dans l'os en braquette. Il a quand même su tenir bon. C'est une des seules griffes à être vivant. Là où Rayke est dessus, je crois, et peut-être décédé. Ça montre quand même une très bonne présence américaine. Mais je commente le match. Calmez-vous. Ouais, encore une fois, sur ces décalages, c'est très bizarre que... En fait, Crackfin n'en tire quasiment jamais Flash Metroid. Il laisse tellement jouer. Le BMK qui coquenne. Alors que le BMK était en hit. Qu'il avait toute sa super. C'est pas le truc le plus rentable de l'univers. Mais bon décalage va petit pied. Avec le V-Trigger, il a pu comboter allègrement vers Spinning Bird. Et le V-Trigger est maintenant terminé. Flash Metroid garde son combo. Bloody Rose, super. Et le moindre BMP qui rentre. Eh bien, il risque de déguster. Il va essayer de prendre sa griffe pour justement faire en sorte que ce BAM Punch touche le plus loin possible. Il la cherche à Bloody Rose. Il va la prendre, voilà. C'était garanti. C'était tellement cramé à 12 000 km que je ne comprends même pas comment Crackfin a pu se bouffer ça. Mais bon. Ouais. En fait, c'est son finisher. Son quasiment unique finisher à Flash Metroid. Il va faire beaucoup de coups spéciaux au cours du round. Voir prendre pas mal de coups. Et charger ainsi pas mal sa barre de super grâce à ça. Et ensuite après, il finit par Bloody Rose super. Tout le temps. Il est couru de Tsukaku Yex. Encore une fois, c'est mangé. Il a raté son heal sans terre. Il y a Kuro Tsukaku, Crackfiend. En fait, ce slash notamment après le arrière gros point de griffe est plutôt assez bon. Parce que comme vous le voyez, le V-Trigger est activé. Et surtout, ça charge la barre de super de façon assez vénère. Tout coup donné et bonne à prendre. Flash Metroid, il est encore en train de préparer son finisher depuis tout à l'heure. Toujours pas de trailer d'Alex, non ? Toujours pas. Ça arrive, c'est imminent. Le trailer d'Alex. Vous l'attendiez tous. Ça y est, la super est chargée. Regardez, il prend beaucoup de dégâts blancs en force de prendre des coups en garde. Et là, il sait qu'il n'a pas le droit de prendre ce bas moyen point. Mais Flash Metroid, il attend que ça va faire bas moyen point, gros point, gros pied. Du coup, il attend tellement bas moyen point, il met tellement la garde que Flash Metroid se dit bah tiens, on va quand même aller l'attaquer. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas ? Super ! Derrière ce bas médium kick, plutôt que de mettre son ex à Koresukaku, là, c'est tellement une perte d'énergie et de temps. Il va tellement bouffer son bas moyen point V-Trigger. Encore le EX. Allez, instant air. Bah non, il a raté. Il va mourir. Voilà, super. Génial. Ah bah oui, bah, tu peux souffler. C'est pas possible. Yamato va chercher un café, va au cabinet, je le remplace. D'accord, Mr. MV. Gros match, gros gros match. Après, on me dit, je suis blasé, on me dit, je parle mal, mais... Je sais pas. C'est tellement mou, en fait. Euh, Crackfield semble s'être un peu réveillé. Ah, merci, enfin. Allez, exprime-toi. Rate pas tes insensés arrière à Koresukaku. Anti-air, de grâce, je t'en conjure. Quand Flash Metroid te saute dessus. Normalement, ça devrait bien se passer. Il a tellement bien joué contre Ricky Ortiz, Crackfiend. Je comprends pas comment est-ce qu'il peut juste se faire avoir par... Enfin, Flash Metroid qui attend juste de mettre... Son bas moyen point V-Trigger super, quoi. Enfin, c'est triste de perdre comme ça. Non, mais là, on est dans les phases de Luger Bracket, mais... Mais bon, c'est... Je veux dire, le jeu a quand même un mois, là, maintenant. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas encore très très bien maîtrisées. Notamment, comment bien déverrouiller les parties. Parce qu'en fait, il faut savoir que la Bloody Rose de Griff, elle fait quand même extrêmement peur. Voilà, on se retrouve encore dans cette situation-là. Je te jure que s'il lui met encore Bloody Rose super, je casse mon bol de bonbons. Mais vraiment, vraiment, je l'envoie sur Yamato dans ta cave. J'en supplie, Crackfiend. Heureusement qu'il a raté son link, Stanley Kick, BMP, pardon. Je pense que ça ne passe qu'en counter. Tu dois revenir vers les lights, vers les moyens. Je t'en supplie, ne prends pas ma moyen Bloody Rose super. Je t'en supplie, merci. Bon gros pif derrière. Ne le prends pas, ne le prends pas. Voilà, il l'a mis dans sa garde. Ça y est, c'est évident, tu peux l'attaquer. Merci. Non, faut le tuer maintenant. Ah, faut le tuer ! Aïe, 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 aïe. Mais pourquoi est-il aussi passif ? Mais pourquoi est-ce qu'il ne... Ah, c'est pas possible ! Au début du rang, il est là. Il est complètement un niche. Et là, oh mince, je vais peut-être gagner. Et c'est la peur de tuer, mais c'est violent. Oui, je sais que des joueurs comme l'infiltration et les trucs sont hors normes. Mais là, je ne parle pas de trucs très hors normes. C'est juste que le pauvre Crackfin, il se fait bolosser. Mais je vous jure, mais c'est vraiment ça. Tellement bolossé. On a bien joué le Far HP. Il faut avoir un bon cross-printer ici. Mais ces mecs-là contre Snake Eyes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se faire démolir. Réagissez les gens, allez. Ouais, pas mal, le pressing de bas, petit point. Allez, ne te fais pas prendre. Ne te fais pas prendre dans ce genre de truc. Oh, il a la super. Et le V-Trigger. Non, pas comme ça. Pas toi. Pas toi, Crackfin. Non, Crackfin. Non. Crackfin. Fais pas debout, là. Il ne veut pas prendre le V-Trigger. T'en supplie, Crackfin. Non. Non. Tu n'as pas le droit de bouillir comme ça. Tu dois prendre le 7. Allez, voilà. Bien joué. Bah ouais, mais à un moment, Flash Metroid, il veut tellement placer son truc. Bah oui, que... Mais vous vous endormez, mais lui aussi s'endort. En fait, le joueur lui-même s'endort devant son truc. Magnifique plan, Mr. MV. J'aime beaucoup cette utilisation. Merci. On repasse sur le match. Quel talent à la réalisation, ce Mr. MV. C'est un réalisateur né, je pense. Peux-tu écrire un message de soutien à Kebrad ? Lui dire que la France entière est derrière lui. Merci. Mais je n'ai plus de son. De base, il a l'air endormi, Flash Metroid. Allez, bien joué ce arrière gros point. Il y a ça juste derrière. Ça a bourré la déchoppe. Il a pu remettre comme ça son coup. Ça va se reterminer. Oh oui ! Slash récupéré par Xyakura Tsukyaku. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait depuis le début ? Si c'est une véritable punition. Oh non. Oh non. Non, 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 non. Non, non. Heureusement, il y a l'activation des triggers. Je t'en supplie. Voilà. Il a mis dans sa garde. C'est bon, il est vidé. Il est vidé. Il a sa griffe. Il ne peut pas te mettre shop spécial. Crackfin, c'est ton moment. Balle de match pour toi. C'est la balle de match pour toi. Il prend des cales shop. Il a pris des dégâts blancs. Mais il est encore en vie. Il ne peut pas V-Riversal, je crois, en V-Trigger. Est-ce qu'on peut V-Riversal en V-Trigger ? C'est une question que je me pose. Mais finalement, Flash Metroid, il joue très bien, pour le coup. Parce que lui, en fait, sa façon de jouer et de voir les choses ne gêne absolument pas. Enfin, n'est absolument pas mis en péril par le jeu de Crackfin, tu vois. C'est... Non. Oui, non, mais... Je pose la question comme ça, au plus. Ouais, shop sur l'activation du V-Trigger. Il pourrait peut-être s'en emparer, mais il risque de prendre encore Bloody Rose Super. Et de mourir comme ça. Il ne peut pas mourir comme ça. Regardez, il tient bon la barre. La charge opée, c'est plutôt bien joué. Et sur la relevée, c'est lui qui prend le bas petit point et qui tient bon. Plaît-il ? Je l'ai jeté ? Pas dans la poubelle. Pas dans le coup. À la bonne franquette, quoi. Tout à fait. Flash Metroid face à Crackfin. Un combat qui semble ne plus pouvoir se terminer. Ah, voilà. Il avait oublié que la Super pouvait aussi être utilisé en antiprojectile. Mais cela dit, finalement, cette Super ne permet que de rattraper le retard accumulé par Flash Metroid durant le match. Crackfin semble s'être un peu ressaisi. Au moins, il ne se fait plus décaler. Il ne prend plus le V-Trigger Super. Là, il est très en avance. Il a son V-Trigger, même s'il ne fait jamais trop de trucs avec son V-Trigger. Il joue très prudemment. Tu sais, il est loin. Il est dans le top 16. Il ne veut pas perdre. Franchement, je comprends ça. Cette façon de ne pas vouloir faire des erreurs. De vouloir jouer le plus propre possible dans un match. Pour éviter de commettre quelque chose d'irréparable, le truc, c'est que ça rend souvent le jeu trop passif. Et que dans Street 5, c'est extrêmement pénalisé. Ça pisse sa rose. Ça pisse complètement la rose de Versailles. Et le Crystal Roll EX. Il n'avait aucune raison de se prendre ça. De mon point de vue, de ma longue expérience de Street 5, c'était complètement random. C'est dommage. Enfin, tant mieux pour Flash Metroid. Je suis au bout de ma vie, Verdier. Pourquoi ? Ah, c'est fatigant tout ça. Mais non, ce n'est pas fatigant. Si, c'est fatigant. Oui, le match n'était pas top. Le match n'était pas top. Je ne sais pas, j'étais parti me chercher un café. On va avoir un replay de match pas top. Incroyable, zéro de vital. On rate son Yaku Retsukaku et on meurt comme... Eh bien, c'est dommage. On rate une chose spéciale et on meurt comme c'est dommage. Voilà, tout ça, c'est en fait tous les petits vols qui se sont passés ici. Tout ça parce qu'il y a eu quelques ratés. Je pense qu'il est important de revoir les points essentiels de ce match car on n'a pas eu le temps de les voir. Voilà. Ce finisher ou ex-crystal roll. Ce crystal roll sans aucun sens. Qui avait tous les sens du monde. Un coup spécial vous manque, un normal vous manque et tout est dépeuplé. C'est ça. On va attaquer le dernier match de quart de finale normalement à moins qu'il soit fait lever. Mais normalement, il reste un quart de finale winner à jouer. Et c'est le match assez attendu entre Nanto. Il n'y a pas Nanto justement, Nando qui devait jouer. Nando. Okuto contre Nando. Bah oui, c'est ça. J'aimerais le savoir. Mais Mr. MV va nous afficher le braquette. Quel incroyable Mr. MV qui nous affiche le braquette en temps réel. MV, est-ce que tu peux banter Sleesh s'il te plaît ? Attendez, attendez, je suis confus. Il faut bannir un dissident. Ah mais non, voyons. Alors le braquette, attends parce que moi je suis dans le Google Chrome infini. J'ai un challenge, mais challenge où on respecte ou où on ne respecte plus ? On respecte. Il a l'air tenu à jour. Ouais. Joey Fresh. Je crois qu'il est tenu à jour par un viewer dissident qui en avait marre du braquette qu'il ne comprenait pas. Alors, regardez ça. C'est magnifique. Oh non mais j'avais fait un ME où j'avais tout découpé MV. Non mais c'est pas grave. T'avais fait un quoi ? Où ça ? Descends vite parce qu'il y a match. On s'en fout des sens. C'est très bien comme ça. On voit l'heure en plus. C'est extraordinaire. Ah c'est très bien. J'ai eu le temps d'analyser. Mais on a donc le dernier match de winner, si je ne dis pas de bêtises, Goichi qui affronte... Ça demande le retour de l'émission, le manque de respect. Ouais et donc en fait sur Event Hub, le top 16 c'est de la merde. Mais c'est pas grave. Nando qui n'a jamais perdu. C'est probablement le meilleur joueur américain aujourd'hui. A n'en pas douter. Sa Hermika est déchaînée. Il va affronter Goichi qui est bien une chemise bien rodée. Qui a fait mieux que Momochi en tout cas. Go One. Go One si tu veux. Go One. Go One to free, vive l'Algérie. C'est ça. Le salam à tous les frères. Je sais qu'il y en a sur le chat. C'est quoi ? C'est Goichi, Salosen, Yaku, Gojuichi, c'est ça. Oh là, les ouvertures de garde sèches sur ce gros point. Pourquoi est-ce qu'il ramasse juste ça dans le reset ? Il y a le pif qui est anticipé. Magnifique. Mais Nando depuis tout à l'heure, il me fait rêver. Mais moi aussi, mais en fait, il est tellement fort sur les whiff punish et juste les déplacements. Il voit un Kikoken, il glisse dessous à une distance à laquelle de toute façon il est safe. Il n'utilise jamais trop de coups n'importe comment. Il y a les bons entières à chaque fois. Et surtout, il a l'air ultra rodé sur le match-up Chun-Li. Parce qu'à chaque fois que Chun-Li essaye de faire Yakuo Tsukaku, il fait bon moyen point entière. Voilà, gros point croche-coupteur. Il remet gros point. Nadechiko est bien utilisé. Malheureusement, le X-Laria a utilisé un tout pieu trop tôt. Et il mixe surtout, tu vois. Il fait ba MP, il en remet pas un deuxième là. Là, il va faire son vertical pour essayer de carotter les chops. Et à chaque fois que le instanter Yakuo Tsukaku arrive, il est là pour le casser. Oh, Nadechiko peut-être l'utilisait un peu trop en burst tôt. Mais oui, c'est vrai, lui, il utilise Nadechiko en burst. Tant pis, il fallait relever pour casser les combos. Bah oui, parce que même si tu te fais taper, elle arrive forcément sur la legue de l'adversaire. Donc c'est complètement rentable. Il y a la super pour mettre un 0 super là peut-être ! Oh, je suis sûr que la Zancho en garde, il pouvait mettre super ! Ah, c'était punition, oui. C'était punition, incontestablement. Dommage. Est-ce que tu crois qu'il mixe Trunks ? Est-ce qu'il mixe Trunks ? Je sais pas. Mixe Trunks ! Trunks, il est sur sa barre de son à 1300 balles. Et il joue à Hurstow. Ouais, bien joué encore une fois ça. Ah là, c'est le coin, c'est la merde. Chaque fois, le bas MP est dans les Yakuo Tsukaku. Hermika, qui ne se laisse pas avoir par soi-disant la technologie la plus craquée de l'univers. Stun. Oh oui, pas mal ! Micro, gros points ! Super ! Pour des dégâts additionnels. Ça, c'est beau ! Ah oui, ça tue. Entre quatre fesses. Brrrr ! Compte les paires de fesses à l'écran. Non, mais la phase était juste magnifique. Stun, micro, gros points, Fury. Propre. Rien à dire. C'est mon gars. Je ne vois plus de tâches. C'est mon gars. T'as pas une petite soundbox avec Maître Vendiste, MV ? Ah si, je peux chercher ça, mais ne t'inquiète pas. Je reprends mes marques, je suis confus. Il se débrouille très bien à la réelle, finalement. Et c'est bien d'avoir un assist Clodo qui dort dans les locaux. Le truc, c'est que MV, en fait, il ne peut pas rester sur une réalisation statique. Il est obligé de faire quelque chose. C'est-à-dire, tu vois, il a un jouet entre les mains. Du coup, il va s'en servir. Tu vois, regarde. Ça veut dire, il s'en sert immédiatement. Non, mais moi, j'ai écouté les remarques du chat et j'ai remis mes chaussures. Voilà. La démocratie, le peuple a voté. Il est peut-être un peu stressé, là, Goichi. Il a demandé à repasser dans la caractère sélectrique. Pendant qu'MV nous fait une réelle épileptique. Goichi. C'est quoi l'histoire de Clodo ? Oh, non, ne vous inquiétez pas, c'est très compliqué. C'est toujours très compliqué. Non, en fait, c'est très, très simple. On peut expliquer ça très, très, très vite. Non, mais c'est la vie privée des gens, voyons, Verdi. Bon match. Bonne Shopspé derrière ce reset. Et là, il va forcément tenter Shopspé. Il a mis un coup de micro. Mon gars, s'il prend Shopspé, c'est tellement violent. Non, je pense que dès que tu te fais toucher, de toute façon, tout ça retombe. C'est pas grave. Il quand même utilise le V-Skill bien plus que n'importe quel autre Hermika que j'ai pu voir. Cet Hermika qui prouve quand même qu'il est viable de faire quelque chose avec le perso. Et ce combo, surtout, qui ne le rate quasiment jamais. Non, mais c'est magnifique. C'est deux barres de hex quand même et le V-Trigger. Mais c'est finalement ce qu'il a trouvé de plus rentable. Et surtout, c'est un confirm sur bas 5 qui est... C'est fort. Très, très fort. Il l'attend, tranquillement. Malheureusement, il aura pris... Là, c'est la mort. Il est toujours en vie, mais l'instant overhead ne sera pas gardé. L'instant overhead de la talonnette, redoutable depuis tellement de Street Fighter. Mais globalement, les lectures des deux joueurs sont assez bonnes. Mais je trouve que Goichi fait un jeu un peu plus scripté. Là où Nando, vraiment, mixe et développe quelque chose pour essayer de changer, de varier. En plus d'avoir des bons automatismes, je pense. Et des bonnes réponses automatiques à des problèmes donnés. Ça, ça le sert. Il y a Gohan qui se laisse un peu moins faire. Il a repris l'ascendant. Ils sont là. Là, voilà, il burst avec Nadechiko. Il ne laisse pas approcher Hermika. Il fait où il fait. C'est très, très bien joué. Très, 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 très bien. Smart stuff. Et un partout à présent. Nando qui a été beaucoup plus effacé sur ce match-là qu'il ne l'était lors du set d'avant. Goichi a reprisé. Là, tu dois avoir tout le chat américain genre « Ouais, donne-le-dit, donne-le-dit, donne-le-dit. » C'est ça. Après, ce n'est pas une histoire de download. Oui, c'est surtout qu'il fait moins d'une Santeria Kuretsukaku. Tu vois, il développe plus un jeu au sol. Et ça a bien fonctionné. Mais là, Nando doit s'adapter maintenant. Tu vois, Santeria Kuretsukaku, il en refait à chaque fois qu'il en fait. Ça le dessert. Reset, il met V-Riversal, mais ce V-Riversal ne change pas la position. Pas si fort que ça, le V-Riversal de Shunny, finalement. Pas le truc le plus ultime du monde. La bombe à gros points. Il s'en sert bien pour avancer, mine de rien. La bonne glissade, bonne distance. L'idée de se faire punir. Va-t-il tenter un saut ? Non. Par contre, il a essayé d'en tirer ça. Menyakuretsukaku était trop loin et trop tombant. La distance à laquelle Goichi les a utilisés est très maligne. Oh, magnifique. Oh, Croch-Counter là-dessus. Et il ne ratera pas son confirme. Est-ce qu'il peut faire trop dégâts ? Ça tue, ça tue. Oh, la barre. La barre de fer. Oh, la gueule du gouac. Ça fait mal. Oh, la gueule du gouac. Je ne comprends pas. On ne devrait pas se faire punir pour avoir fait les mauvais choix. C'est peut-être la première fois qu'en tournoi, on vend un japonais expressif. Quand il se fait bourrer. Bon, par contre, là, c'est lui qui prend largement l'avantage. Ça, c'est un devant-devant. Il ne l'a pas mangé. Ce qui est très difficile quand même à garder. Mais il évitera le stun qu'il risque de prendre quand même juste après. Non. Belle couverture aérienne. Son stun vient de tomber. Bas-petit point pour éviter l'incente arrière Kuretsukaku qui est absolument bien joué. Il y a Ichiko qui reste de toute façon devant sur ce plaqué. Et Goichi qui va prendre lui aussi sa balle de match. Oh, il réussit à s'échapper. Petit coucou pour s'échapper. Là, il n'a rien gaspillé. Les deux joueurs n'ont rien gaspillé. Tout va jouer sur le dernier round. Ça souffle du côté de Goichi. Une place en demi-finale. Winner bracket est en jeu. Le top 8 de ce tournoi est en jeu sur ce match. Nando doit jouer son va-tout. Il est prudent, Nando. Il fait moins de glissade. Il fait pareil en face. Normalement, sur Kiko Ken, il fait glissade. Là, il préfère back-dacher et attendre que le Kiko Ken se meure. Gros point, il y avait super derrière. Ça l'envoie vers le coin et ça, ce n'est pas bon bail. C'est bon. Bien sorti avec un bon cross-up like-kick. Il a frame-trap juste après. Pas de barre de hex. Gros point, il a reset avec Tic-Tro. Non. Toute la super est gaspillée. Mais il a bien... Oui, il punit tout simplement la balayette. Non, le V-Trigger, il est cassé. Il a fait n'importe quoi Goichi. N'importe quoi ! Magnifique. Superbe. Oh, l'activation V-Trigger hautement émergente. Nando sauve l'honneur américain. Oh là là. Je suis déçu. Et se qualifie pour le top 8. Oh, je suis terriblement déçu. Mourir comme ça, mourir sans honneur. Il n'est pas Ebarclo. Il n'est pas Rayux. Il est... Comment ça, il n'est pas Ebarclo ? Tu veux dire qu'il ne veut pas Ragekit ? C'est ça. Il est bien présent. On embrasse Rayux d'ailleurs. Regarde-moi ça. Mais il a tout pris. Voilà. Hop, cadeau. Ça fait plaisir. Voilà. Re-reset. Mais c'est le stun. C'est tellement... Tellement gratuit d'avoir mangé tout ça. Il avait toutes ses barres. Il venait démarrer son V-Trigger. On rappelle évidemment une phrase d'un penseur célèbre qui signalait qu'on ne pouvait pas gagner en deux matchs gagnants contre Chun-Li. Petit ange parti trop tôt. On embrasse M. Karaté. On pense à lui. On pense à lui. D'ailleurs, tu ne l'as pas invité ? On pense à M. Karaté. Il n'est pas là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il est parti à Rennes. Il est parti arnaquer les rankings de combo. Écoute, écoute. Tu entends ce calme ? Ouais. Alors ? Ouais, mais voilà. En régie, à côté, il y en a un, là. Le guide de l'usignan. Je ne peux pas gagner en trois, il l'a dit. Merci, tonton. Bon, MV, tu t'amuses ou tu veux que je récupère ta place ? Oh, moi, je suis calaire. Ah bien, c'est vrai. Là, il y a gros match en plus à suivre, puisque c'est KnuckleDue qui a changé pour la troisième fois de t-shirt. KnuckleDue qui n'a pas dit grand chose et qui a fait tout son braquette sans faire rire. Ouais, c'est ça. Il est là, dans le top 16. Qui va affronter. C'est notre ami. C'est lui, oui. C'est lui, c'est le même. C'est Nanda. C'est Nando, pardon. Non, ce n'est pas Nando du tout. Non, ce n'est pas Nando, mais c'est qui, alors ? Ce n'est pas un Ken ? Non, c'est lui. En gros, tu ne sais pas qui c'est, toi, non plus. Mais ce n'est pas le Birdie. C'est peut-être. C'est Marshall Dickich. Non, j'ai déjà vu son double Raph Loren. Julio. C'est Julio. Ça y est, je me souviens. C'est Julio. J'ai un souvenir. Je viens d'avoir un souvenir. MV, j'ai eu un souvenir. Ah, très, très bien. C'est très utile, les souvenirs. MV, sais-tu que M. Sapin nous accuse d'avoir triché ? Oui, mais extrêmement dissident. Je pense que ça relève d'une certaine frustration et d'un complexe d'infériorité. MV, tu me rassures. Je peux te faire entièrement confiance. Mais jamais. Alors moi, jamais, je ne pratique la tricherie. Jamais. Parce que j'ai été honnête durant tout ce run. Mais tu l'as été, toi aussi. On est d'accord. Bien évidemment, je transpire l'honnêteté. Mais le match commence. Merci beaucoup, M. MV. J'étais sûr que je pouvais avoir confiance en toi. M. Sapin essaye de me, on va dire, pervertir l'esprit. Mais je me souviens. À qui ? Où sont mes vrais amis ? Ils sont là. Ah, voilà, ça connaît. À qui je peux faire confiance à la vie et à la mort ? Julio, qui est un Ken moins fou que le mec de Hunger Games. Mais qui lui aussi s'est dit que s'il y avait quelque chose à saisir, on va le saisir avec Ken. Les Ken américains qui sont des Ken du PlayStation Plus absolument optimisés. C'est dommage. Oh, pas coupé, pas coupé, pas coupé, pas coupé. Shoryu, Shoryu, il a réussi à rentrer ça. Nucle Duke qui réussit enfin à trouver le veryverseau, mais qui prend Chakunetz. Et qui va se faire mettre au solde. Non, ça, c'est très pas bon. Mais l'overhead a quand même réussi à passer. Oh, cette overhead du manque de respect x2 là. C'est systématiquement passé. C'est à chaque fois passé. Allez, Genocide Cutter. Dragon. Très bon Shouchoryu. Lentière de Julio. Est-ce que vous savez que Julio était le nom du canard tichot que tu récupérais dans Pokémon Bleu Rouge ? Oui, complètement. Julio. Je pense que c'est une référence. Allez, le petit stun là, voilà. Il est tichot ce petit canard. Julio, très 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 en forme. Comme MrMV à la réalisation. Extrêmement dynamique, merci MrMV. Ce Hadoken, ce Hadoken est juste là pour intercepter évidemment et empêcher KnuckleDue de trop poser son jeu et le presser. Après, c'est chaud. Il a pris sight. Mais il a pris sight pas beaucoup finalement de se faire presser par KnuckleDue. Pourquoi KnuckleDue le retrouve dans le coin ? Il aime bien ? Il aime bien perdre l'avantage ? C'est un âge de la politesse. C'est un âge de la politesse. Ça c'est bon confirme. Tu l'as mis gros point. Gros point Vskill Cancel. Suivi de gros point. Et... Aïe ! Medium Kick ! T'es sérieux ? À la place d'arrière Medium Kick. C'était hautement émergent ces chances de footsees quand même. C'était super bizarre comme match. Extrêmement bizarre. Moi, je me demande un truc. Pourquoi les Ken, quand ils activent V-Trigger sur une touche, ils font directement arrière MP, arrière HP, Tatsu ? Alors qu'ils pourraient très bien faire arrière MP, arrière HP, moyen Tatsu et Dragon EX derrière. Parce qu'ils ont souvent des barres de X en fait. Histoire de maximiser les dommages. Est-ce que c'est les conditions du tournoi, le stress, tout ça ? Je pense que conserver sa barbe est super. Après, je ne juge pas. Moi, je suis juste en train de faire une constatation. Je pense que c'est automatiste. Mais ensuite, peut-être aussi, c'est une condition... Honnêtement, c'est dur de jouer Ken. Ça peut être une condition de relevé aussi. C'est vraiment le perso des confirmes. Quand tu confirmes un crush counter, tu dois immédiatement run, etc. Et mine de rien, c'est pas facile de jouer le perso. Oh là là ! Mais cette sortie du coin improbable de Knuckle Duh. Trapp, il continue de mettre des moonsaults. Là où ça n'existe pas. Leur ce moment, le arrière medium punch n'est pas confirmé. Et le Ken de Julio est maltraité à présent. Les Nash ont souvent raison, enfin. Ah, MK ! Voilà ! MK V-Skill Cancel ! Oh ho ho ! Tu vois, ça, c'est ce qu'on aurait voulu. Ça, c'est ce qu'on devrait faire systématiquement sur les V-Triggers au pif du perso. C'est exactement ça. Comme les téléports de Dalsim. Mais comme on est encore des sacs au jeu, on se les prend la plupart. Mais lui, il était beyond the beyond. Génocide Cutter ! Il avait déjà vu. Très, très bien. Ouais, gros point counter hit. Évidemment, ce proche counter qui est V-Skill confirmable. Mais dès que tu fais gros point V-Skill, ça l'est beaucoup moins. Magnifique gâche avant. Pour remettre ensuite ça, une bonne garde sur la téléport V-Trigger. Le truc, c'est qu'il a quand même pris ce décalage gros point. Et ce crush counter lui coûtera le round. Balle de match pour KnuckleDue à présent. Le joueur de la team Liquid, eh bien, semble un tout petit peu au-dessus de Julio. Mais Julio a les combos. Et Ken fait énormément de dommage. Le truc, c'est que voilà, ça bourre un peu trop les deschops. Ou le coup. Il suffit de se décaler en arrière pour provoquer ça. C'est la moitié de barre. C'est cadeau, ça fait plaisir. Mais les gens ont tellement encore de réflexes de bourrer shop. Alors que peu, t'as le temps de décaler. Tu te relèves en garde et t'as le temps de décaler. De voir s'il y a coup ou s'il n'y a pas coup. Ça, c'était bien la peine de faire boule V-Trigger pour tomber comme ça. C'est dommage. Ce dernier round est sans pareil. Il rigole un peu. Julio, il sait qu'il n'a pas spécialement bien joué. Mais MV a pu assimiler les erreurs de Julio. Il lui donnera des conseils. Bientôt, MV ? Oui, oui, c'était... Il y avait de belles phases, mais... MV qui bosse actuellement sur le retour de deux émissions phares. C'est-à-dire les speedruns FF6. Et le manque de respect, évidemment. Je rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, ce sont les qualifications pour Toll 2 qui vont commencer. Le Tears of Legends 2 où je suis qualifié d'office. Exactement. Parce que j'ai fait top 3 quand même. Exactement, tu qualifié d'office. Bien entendu. Montré, cher Yamato. Les qualifications commenceront sur la TV. Cédric Page, à Tréat, il a trouvé des sponsors en la personne de Danone et Axe, les déodorants. Le Tears of Legends 2, des gros moyens dans l'aréna. En tout cas, gros match à venir. Mais j'ai bien aimé Julio, mais j'aurais préféré voir un peu plus de Nasser en lui. C'est vrai. J'avoue. Nous allons avoir donc Filipino Champ contre Tokido. Et on va voir si... Il fait l'autre à côté avec son... Il y a quelqu'un qui ouvre son jogging. C'est super bizarre. F-Chomp a l'air perturbé sur la caméra. C'est super bizarre. Tokido aussi, la surprise se lit sur leur visage. C'est bien Tokido, il a bien maigri. Tu vois, il a bien repris son régime. Il faudrait que je fasse pareil. Il est bien là. Il est un peu maigre quand même. Il n'y a pas grand chose à manger sur le petit bonhomme. Il est devenu un peu maigre. Mais tu verrais, il y a deux ans... Avec Giga Etienne, on a prévu qu'on va aller à la salle et on va lifter comme des cochons. On va revenir complètement balèze. Oui, Toll 2, ça commence à 8h du matin, dès demain. Tous les jours, spécial chômeur. Tous les jours, Mr.Mb sera là. Encore pire. Il commentera tout. 10h de stream par jour. Il attend en moyenne 8500 viewers. C'est ça. Sur la dernière mise à jour. Tenez-moi au courant si vous allez à la salle. Parce que là, après 3 pizzas et 2 kilos de bonbons, je ne suis pas bien. Planque les bonbons, Verdier. Planque les bonbons. Ils me vont mes bonbons. J'en mange avec modération. Planque-les du côté à toi. Cachez ces bonbons que je ne saurais voir. Il y a deux choses que j'aime beaucoup dans son as. C'est le Ryu de Tokido et le Ryu de Bonchan. Le Ryu de Tokido va-t-il pouvoir faire face ? Sinon, on peut voir le match. Ne vous inquiétez pas, Epoch. Tout sera streamé. Vous connaissez cette team Panda Global, toi ? Panda Global ? La team de Kaoru ? Oui, c'est Acer Kaoru. Quand Acer eSport a été shut down pour prendre Acer Kayane, il a fondé Panda Global. Il a recruté F-Champ. Incroyable. C'est Acer Kaoru qui reste toujours dans l'eSport, dans l'ombre. Afin de pouvoir prendre un jour le poste de Lee Willis. On lui souhaite bonne chance. Ça tente les fases de 2x, mais malheureusement, la choppe derrière n'était pas garantie. Daigus, on va avoir assez bien assimilé le match-up d'Alcim. Il marche sur des charbons ardents. C'est ridicule, c'est complètement ridicule d'ailleurs, mais bon. Il faut savoir que son arrière, il ne peut quasiment rien lui arriver, même si F-Champ téléport. Son arrière évitera de toute façon la téléport de F-Champ. Il est possible de whip-punish les gros points, gros pieds et tous les coups de loin de Dalsim avec des normaux de Ryu. Gros points, dragons, balayettes aussi parfois. C'est pas un match-up facile, clairement. On les laisse arriver max range. Donc, même si historiquement parlant, Ryu a énormément de mal face à Dalsim, là pour le moment, ça n'apparait pas. J'ai vu pas mal de phases où le Dalsim whipait des gros coups et il se faisait punir par un bas gros point super ou des choses un peu sales comme ça. Est-ce que c'est du pif ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un match-up assez compliqué. Mais là, je... Il a mis petit dragon quand même. Il s'est quand même rentré. On va voir si lui est capable de whip-punish la Tokido de loin. Certains coups. Sachant que F-Champ ne semble pas vouloir s'approcher directement face à Tokido. Il a peur de prendre jab. Donc, il va y aller intelligemment. Voilà. Sur la relevée qui n'est pas instantanée. Instant air yoga fire. Mais ça, ce n'est pas très intelligent parce que finalement, ça ne passe pas à contre garde basse. Mais ce n'est pas grave. Parce que ça a block stun positif. En fait, Dalsim, il a l'avantage après ça. C'est vrai. Donc, c'est toujours très très bon d'avoir ça parce que tu as le choix. La drill de Dalsim qui est excellente. Le chimie. Voilà, on avance, on recule. Comment veux-tu que... Ça marche très bien. Dalsim qui a une bonne distance de chop aussi. Il a repris la murder face, Tokido. Et là, sur le deuxième round, il est clairement en deçà. Voilà pourquoi il essaie de casser la distance tout de suite. On va arrêter, oui. Il va glisser probablement F-Champ. Non, il a fait le mauvais choix avec ce stun medium kick dans le vent. Et c'est lui qui prend Shinkua Dokken. Drill. Stain petit point, 7 but de voie. Le ex-Yuga Fire, enfin Yuga Flame. Pour sortir de là, mais Tokido avait déjà anticipé la téléportation mid-screen. Avec son saut gros pied. F-Champ reprend donc de la distance. Et remet Tokido dans une situation de V-Trigger. Enfin, de lui donner pas mal de dégâts blancs. Qu'il confirme avec ce stun medium punch. Le but de Tokido est évidemment d'éviter de se faire totalement zoner. Voilà pourquoi le Sotatsumaki est bien... Est apparu à l'écran. Cette grosse erreur, il a voulu drill et a fait saut gros pied. Le mec, il lui fait non, 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 dame-héda, dame-héda. Il fallait pas faire comme ça, F-Champ-kun. Notre Alexis. Même s'il avait réussi le drill, pourquoi ? Pourquoi veux-tu le drillé à cet état-là ? Bah gros point qui est confirmable par arrière medium kick. Et on continue de voir Tokido qui ne se relève pas instantanément sur les mises au sol. Ici aussi, non. Sur la choppe, évidemment, la relevée instantanée est là. Il est retombé quand même sur le Hadoken lent. Belle utilisation de la vitesse des Hadoken là. Tokido, il varie bien. Il estime bien la hauteur de V-Skill peut-être de son adversaire. La position à laquelle il est. Il ne faut pas trop faire de Hadoken n'importe comment. Même si Champ est à présent bien en avance. Il va mettre son adversaire en plus dans son V-Trigger. Le V-Trigger, dès qu'il s'approche un peu trop du tapis de flamme. Les dégâts sont violents. L'utilisation du V-Trigger de Ryu et le décalage shop. Le V-Trigger décalage shop. Il a raté le bas moyen point. Ah, c'est dommage. Le finisher spécial de MV. Petite dédicace. Il voulait faire des TP3 kick. D'accord. TP3 kick. Oui. En tout cas, c'était bien loin. Ça, c'était un devant-devant. Et là, c'est la phase. Direct par Super. Oh, mon Dieu. Mais la barre que ça retire, ça. Certes, il avait Trigger. Certes, il a Super. Mais un Deltim avec autant d'avance sur le match-up Ryu. Normalement, c'est ingouacable. En plus, il utilise très bien les entières du perso. Voilà. Encore une fois, BMP. Double touche. Tokino n'a pas fait un seul pari depuis le début de la journée. Il aurait pu l'imblocabiliser là avec... Avec un DMG. Il a la Super et il est mort les couilles pleines. C'est dommage. Et c'est vrai, c'est une bonne remarque. Il n'a jamais utilisé le pari. Un partout. Que lui dit Mago ? Après, dans ce match-up, je ne pense pas qu'il ait vraiment intérêt à faire des paris. Mago, qui je rappelle, est en winner. Mago est en winner. Donc, il peut donner des conseils. Tokido. Face. À Champ. Tra. Je pense qu'il a le match-up pour lui, quand même, Champ. Dalsim reste un anti-Ryu. Il joue quand même bien F-Champ. Ouais. Ah ouais, non, non. C'est peut-être Sabin qui est en haut du ladder, mais le daron du perso, ça reste quand même F-Champ. J'ai souvent tendance à dire de F-Champ, qu'est-ce qu'il est fort, cet enfoiré. Ouais, non, il est super fort. C'est vraiment un joueur qu'il ne faut jamais sous-estimer. Il est très, très fort. Il a une telle... Tu sais, à la fois, une telle arrogance, mais mêlée à une vision du jeu qui est bonne, quoi. Il a des super réflexes. Mais non, mais... Il a aussi une prise de décision qui... Ils font un peu d'émergence, là. C'est pressing. Là, ça mérite un petit dragon impé entre les deux. Ouais, il a mis gros pieds, mais là, il ne va pas le laisser sortir du camp, je pense, Tokido. Le laisse pas téléport. C'est difficile, c'est difficile. Tu vois, là encore, il a bien jugé la déchoppe. Mais le saut petit pied est malin, parce que c'est un des seuls coups qui permet de ramasser la glissade. Ah, bien ! Il a eu V-River Soul pour ne pas perdre l'avantage. T'as vu, il a complètement annulé l'effet du V-Trigger, là, avec le V-River Soul. C'est ça. C'est super violent, quand même. Ouais, c'est très malin de la part de Tokido. Et l'overhead termine ce round, donne la balle de match à Tokido. Mais attention, hein. Attention quand même. Même s'il a ramassé ici... S'il commence à bourrer les Hadoken, il va se faire avoir. Mais c'est pas seulement ça. Je pense qu'il essaie d'attirer les... Voilà, tu vois. Il essaie d'attirer les glissades, en fait, pour pouvoir mettre dragon dedans et mettre au coin. Et tu vois, là, une fois la mise au coin assurée, il sait qu'il y a V-Trigger qui a super en face de lui. Il sait qu'il peut se faire attraper, mais l'avantage positionnel est grand. Même si là, la distance va être reprise, à mon avis. Non, cette ride est pas très, très bonne. Et du coup, là, pour Hapchamp, ça risque de le terminer. Voilà, la deuxième ! Ah, il a compris, Tokido. C'est même pas la peine. Je sais pas si c'est le conseil de Mago. Mais c'est une super utilisation, en tout cas, du V-River Soul. Pour faire mordre la poussière au V-Trigger de Dalsim. Un peu trop de saut. Un peu trop impatient. Même si Tokido est très prudent. Faut pas qu'il se prenne de super sur un saut malencontreux. Tokido n'a pas de raison de sauter. Pourquoi est-ce qu'il continue comme ça de sauter ? Je vous jure que s'il mange une super sur un saut malencontreux, il va essayer de tenter une choppe. Ah, dommage. La super n'est pas là. Il est obligé de le repousser peut-être avec... Oh, bien joué. Ah, dommage, Hapchamp qui a... Super. Gros Ryu, quand même. Gros, gros, gros Ryu. Gros Ryu. Mais gros Dalsim en face. C'est un super match. C'est un bon match-up. Je pense que c'est un match-up intéressant des deux côtés. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah, Toki Jump, en fait, Tokido, ça veut déjà dire arrête pas de sauter. Le nom de Tokido veut dire ça. C'est pour ça qu'il jouait à 3-3 à un moment. Il pouvait sauter. Le to de Tokido, c'est pour Tondelu. Sauter. Et le ki, c'est pour... Les références. Ouais, en fait, il tient son pseudo, tu sais, de son Yori de 98. Son Yori, il arrêtait pas de sauter et faire le cross-up medium kick. Il sautait, il sautait, il sautait. Il sautait, il faisait soit dragon, soit le cross-up medium kick. Et du coup, Tokido, c'est Tondelu, le ki, du ki, de l'attaque de Yori. Et le do, je sais pas, de Chocobo Tiger, il doit savoir, lui. Chocobo Tiger, il doit savoir. Il me semble que c'est ça, l'histoire de Tokido. Oui, Soiré Saucette, je suis détendu. On est un peu comme à la maison. Merci, MisterMV qui nous affiche le braquet. Regardez ce MisterMV. Alors, MisterMV, peux-tu nous commenter le braquet, s'il te plaît ? Parce que je n'arrive pas à le lire. Je n'arrive pas à le lire ? Ah, merde. Ok, donc, Losers Round 2. On a juste Itani qui attend le vainqueur entre Justin Wong et Snake Eyes. D'accord, bah c'est Snake Eyes, il me semble. Non ? Ça a été prêt, ouais, c'est bon. Il me semble, non ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. C'est mis à jour assez. C'est un match des jeunos, là. Ouais. Sonic Fox, également, qui est très jeune. C'est ça. Et les gens ont vu, et ça commence déjà avec ses temps de chargement optimales. Optimo. Optimo, oui. Optimo. Désolé, parce que j'essaie de... Oh là là, je suis... Allez. Place à l'action, bien sûr. Merci, Mr. MB, c'est génial. Sonic Fox, donc, je vous rappelle, le champion de Mortal Kombat, qui est arrivé ici dans ce quasi-top 8. Il y a presque encore un match, il me semble, pour atteindre le top 8 du tournoi. Il est face à Knuckle Du, qui n'a pas eu trop, trop de mal à se débarrasser. Oh là là, c'est le combo max. Dans le coin. Alors, je ne sais plus contre le Ken, je ne sais plus contre Sonic Fox, s'il a eu du mal contre le Ken, justement. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, le Ken était aussi un petit peu balé-couille. Mais là, peut-être sur un match-up un peu plus posé, à mon avis, il va avoir, peut-être, enfin, moins de mal. Même si Knuckle Du est très fort, disons qu'il va pouvoir au moins faire du jeu, là où le Ken ne laissait vraiment pas jouer. Et c'est peut-être le problème de Fang. Ouh, téléportation, oui, il y a X-Sight, on juggle derrière cette téléportation au gros pied. On juggle, il n'a toujours pas cramé son V-Trigger et il conserve tout ça super. Il a pu jouer un peu plus, mais toujours Fang, ça ne fait pas très mal. Il s'est laissé déborder, quand même, par son adversaire. Oh là là, c'est très difficile, là. Gros point, con-shooter à deux doigts du stun. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas continué de maintenir l'attaque, finalement, Knuckle Du. Parce que, qu'est-ce que pouvait lui faire son adversaire, de toute façon ? Ouais, voilà, tu vois, il va se faire mettre au coin. Même s'il va river sauver. Ah, il n'a pas autocorrect la direction, son cross-up, ici. Dommage, normalement, c'est le cas pour Fang, qui a justement des sauts gros pieds autocorrect. Il va autocross-up. Le bas gros point, c'est anti-cross-up, un très très bon coup. Vous pouvez canceller sur le premier hit. Il veut laisser son adversaire proche du coin. C'est malin, et j'aime bien ses petits pas, tout le fait. L'activation du V-Trigger est très très bonne, mais là, il lui faut quand même un hit qui n'arrivera pas sur l'Incent Overhead. Mais peut-être ici, l'Incent Overhead deux fois ? Non. Ce coup-ci, il décale le bas petit pied. Il joue vite, Sonic Fox, quand même. C'est... Franchement... Il réfléchit tellement rapidement. Et ne m'en gollise pas tout le temps les mêmes coups. C'est... C'est intéressant, hein. T'expérience acquise. En jouant un Mortal Kombat. Moi, ça, c'est un truc que je respecte. Moi, je suis incapable de passer d'un jeu où la garde, c'est un bouton, à un jeu où la garde, c'est arrière. C'est... Mon cerveau, il bug direct. C'est bizarre. J'essaie peut-être trop de me dire que... que c'est le même genre de jeu de combat, à chaque fois. T'as jamais dosé sous le Calibur ? Bah, sous le cas, moi, je mettais jamais la garde. Oh, merde. Très bien joué. Le problème de Mortal Kombat, c'est pas la garde sur un bouton. Ouais, ça piffe ! Et c'est puni ! Si. Ça tuera pas, quand même. Non, ça fait... C'est vrai que les dommages de Fang sont quand même pas très développés. Il est très fort à Skullgar aussi, son X-Fox. De toute façon, il est content d'en être là dans le tournoi. Parce que franchement, on avait vu son Fang au Winter Brawl il y a deux semaines. Et c'était pas encore ça. Ça promettait déjà, mais là, clairement, il a fait un level-up de malade. En deux semaines, à mon avis, le mec, il a fait que ça. Bah, déjà, pour arriver si loin... Ah non, il a fait que ça. Alors, peut-être qu'il lui a un parcours facile, mais il est pas là non plus par hasard. En tout cas, pour le moment, c'est crédible. Et comme je dis, et je l'avais pressenti, il allait avoir moins de mal contre Nash que versus Ken. Et ça se ressent, ici. Oh là là, les conseils de Flash Metroid. Attends que ton V-Trigger soit chargé et fais la rose. Merci Flash Metroid. Oh, mais c'est Ken et Blue River derrière, non ? Ah ouais, c'est Ken et Blue River, ouais. Le mec du run-back. Le mec du run-back. C'était trop beau. C'était trop beau, putain. Ah, ce qu'il a mis à champ. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Ken et Blue River, en fait, il y a eu des bails sur lui. Bon, les gens se sont montés un peu la tête. Parce que, soi-disant, c'est un mec qui squattait à droite à gauche, mais qui payait jamais sa bouffe, qui remerciait jamais les gens et tout. Et en fait, il avait gagné les veaux. Et quand il a gagné les veaux, il a dit, non, bah, moi, je joue plus, je fais plus de défis, tout ça. Et du coup, ça a grave vénère les gens. Et F-Chomp, en fait, il a cherché, cherché, cherché longtemps pour faire ce défi. Et genre, le défi s'est passé, c'était un défi en 15. Et genre, il l'a humilié, je crois qu'il lui a mis 15-3. Non, non, il a mis 15-10. 15-10 ? Ouais. Ok, bon. Et du coup, bon, il gagne son défi contre Ken Blue River, il commence à parler et tout. Et le lendemain, tournoi, et là, F-Chomp se retrouve en winner final contre Ken Blue River, qui venait du loser. Et là, bah, Ken, il reset le loser. Et ensuite, il bat F-Chomp. Ouais. Après le reset, la foule en délire, la foule est en liesse, comme dirait MV. Enfin, c'était magnifique. Un très beau moment de l'esprit shonen. C'est ça. Ça avait mal parlé, en plus. Ah, ça avait très mal parlé, ouais. C'est ton jeu, c'est mon jeu. Laisse-moi, c'est mon jeu, on se reverra à l'UM. Enfin, tout ça, c'est pour le show, vous le savez. Sonic Fox. Je suis très étonné de voir Knuckle Duke qui a utilisé, vous l'avez vu, juste avant, son V-Trigger. Ça peut tuer, ça. Il a utilisé son V-Trigger pour punir les Doku Ball, mais il l'a utilisé devant pour les prendre. Voilà. C'est chantier. C'est la politesse, la politesse. Kouya-Chomp l'avait envoyé en loser, ouais. C'est dommage. Il a encore une fois très bien bougé le Doku Trap, qui empêche Knuckle Duke de bouger. Là, tu ne peux pas bouger. Tant que le truc est en face de ta tronche, tu ne peux pas bouger. Et la meilleure utilisation qu'il pouvait faire de son V-Riverso, c'était bien ça. Bien joué Knuckle Duke. Oh, mais l'ex Doku Ball, c'est l'enfer sur terre. La garde de Knuckle Duke est solide, sincèrement, parce que ça passe tellement à droite, à gauche. Il y a Sonic Fox. Le mec, il est mort dans sa tête, là. Il est en train de lui retourner le cerveau. Je pense qu'il est mort à l'intérieur. Mais te rends compte, Knuckle Duke, qui fait, je ne sais pas, des top 8 sur Street Fighter 4. Gros top player, un des meilleurs joueurs américains de Street 4. qui se fait juste balayer. Et là, ça va tenter de gratter au light. Un joueur qui joue à des vrais jeux de combat. Voilà ! C'est moche ! Et voilà ! Oh, c'est moche ! Sonic Fox ! Oh, il gagne, mais qu'est-ce que c'est moche ! Sonic Fox qui... Et là, tu dis, j'ai perdu contre un Fury. Ouais, mais... J'ai perdu contre un Fury qui joue à un Mortal Kombat X. Bah ouais, mais en même temps... Il est mort en poule ! Il a fait une Justin Wong. Il y en a un, il s'entraîne sur des vrais jeux et l'autre, il fait focus-back-dash. C'est normal. Je ne sais pas si le match-up est si horrible que ça. Sincèrement, pour vous dire la vérité... Ouais, ça, c'est pas mal quand même. Il a annihilé avec Sadoku Ball les deux hits du EX Sonic Boom pour venir ensuite le punir avec Duck. En tout cas, c'est bien appliqué. Bien joué. Vous avez le challenge physique. Cette fin de match à gratter au bas de petits pieds. Les braquettes, mon de Dieu. Merci, Mr. NB, qui nous dit les braquettes. Donc, on rappelle que Mago contre le type d'Hunger Games. Brent is cool. Brent is cool. Et Nando contre infiltration. Assez magnifique, quand même. Moi, je suis content pour Brent is cool. Oh, aïe, 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 aïe. Ça y est, on l'a. On a le meilleur match de tout ce final round. N'en coupez plus. Justin Wong va affronter l'homme avec le t-shirt le plus swag du monde. Snake Eyes. C'est deux joueurs. J'aurais pas dû faire une blague sur Mortal Kombat. J'avais oublié combien les fans de leur jeu étaient susceptibles. De quoi ? Qu'est-ce que t'as dit sur Mortal Kombat ? J'ai fait une blague comme quoi c'était un joueur de Mortal Kombat qui gagnait. Au contraire, c'est beau. C'est beau. Ça rassemble toutes les communautés. Mais on veut forcément voir le verre à moitié vide. Je pense pas que Fighter V soit un très très bon jeu pour rassembler toutes les communautés. C'est typiquement français ça de voir le verre à moitié vide. Moi, je vois pas le verre à moitié vide. Moi, je suis très content si les gens s'éclatent sur Mortal Kombat et qu'ils découvrent les jeux de combat avec. C'est cool. Après, le montrez pas à vos parents, évidemment. Mais on y est. Justin Wong, Snake Eyes. Ils vont s'affronter tous les deux pour une place. Eh bien, pas encore dans le top 8, un loser. Mais en tout cas, pour rester en vie, c'est un combat à mort qui va avoir lieu. Sachant que peut-être que Snake Eyes n'a pas tant l'habitude de ça, de jouer contre Justin Wong pour donner que les deux ne se rencontrent pas tant que ça. Beau décalage de Snake Eyes qui a mis un 360 un peu plus élaboré d'ailleurs que le petit. Je crois. Peut-être le moyen. Sachant qu'il a tout de même perdu pas mal de vies à Karin. Il n'en a pas non plus énormément. Justin Wong qui ne rate pas s'est confirme comme Mago. Stun, gros pied, Vettrayeur, Cancel, gros point. Et Tenko. Celui des Gurrenken. Snake Eyes va avoir fort à faire. Est-ce que Justin Wong a assez tapé le match-up ? Est-ce que sincèrement Karin elle est obligée de prendre de sacrés risques ? Ça peut très vite aller dans le sens inverse. Après, il semble très bien maîtriser la balayette et Snake Eyes est obligé de s'approcher et il affronte quand même le meilleur campeur du monde je vous rappelle qui est probablement l'homme le moins approchable de l'histoire des joueurs américains. Et on le voit. Snake Eyes est beaucoup plus prudent que d'habitude. Très bon gros point en tir. Il ne se laisse pas sauter dessus. Il ne se laisse pas absorber des coups par le V-Skill de Jean Gief. A aucun moment il ne laisse réellement placer son V-Trigger. Je vais battre petit point V-Skill et là il va mettre le X-360 derrière battre petit point. C'est moitié de barre c'est rentable. Avant gros point tu bouges pas c'est le top lane. Sauve-y du X-360 et le rendez-pris. Oh là là mais dès qu'il a une occasion. On t'en vous disait que ça pouvait aller vite. Il suffit d'une bêtise sur le V-Trigger et c'est fini. C'est fini. C'est tellement violent. Une occasion. Une seule occasion. Dash avant 360. Allez ça respecte plus là. Belle ouverture en tout cas. On rappelle que Wong a sa super. Alors est-ce qu'il va bait les balayettes ? Ouais il les bait. Exactement. Avec le V-Skill. C'est normal. Il a quasiment que ça. On voit que Justin Wong essaie de pas mal punir les Sten gros points les dash avant et aussi les avant médium kick avec ça. Mais l'autre truc c'est que Justin Wong il a peut-être un peu de mal à antir des sauts qui viennent d'un peu trop loin comme les sauts gros pieds comme ça. Le truc c'est qu'il a bien rentabilisé C'est intelligent d'utiliser le follow up bas pour faire des okisemées derrière. C'est vrai. Même si c'est relativement basique comme okisemées en ce week. Et même si on aurait pu mettre super. Oh non t'es sérieux ? Et ça rentre ! Aïe 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 Attention parce que Karine elle a pas beaucoup de vie quand même. Gros point V Trigger c'est que tout ça est garanti. Tout ça est garanti. Comme disait Yamazaki si t'es baissé au moment du flash c'est mort du bouffle à furie. On la connait la phase. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que ça va être difficile pour Justin Wong mais là ça super quand même. Le meilleur campeur du monde va tenter l'ouverture. Non. Il V Trigger pour finir la barre. Un bas petit point et c'est fini pour Justin Wong. Un bas M4 Justin Wong peut tuer Snake Eyes qui va ouvrir la garde en premier. Snake Eyes Justin Wong Justin Wong Snake Eyes Allez petit Wong Factor là. Les deux se regardent dans le blanc des yeux. Un petit Wong Factor. Ah ils veulent absolument faire ok Oui ! Est-ce que ça tue ? A 13 secondes de la fin qui ouvre sur Mujinkaku. Brrraa ! Et voilà il est le point levé. Le meilleur campeur du monde. Eh oui tu l'as bouffé mec ! C'est paradoxal pour un joueur qui a main Rufus pendant tout Street Cat quand même. Le meilleur campeur du monde. Eh oui. C'est vrai que c'est complètement paradoxal. Eh de facto. Mais tu verrais son Rufus contre Zanguiev. Ah bah il n'a pas le choix. C'est le match-up. Il était là. Mais la patience. La patience d'un homme. Non mais on en est là. Moi je vous dis on en est là. Ça va peut-être lui coûter son tournoi. Ce bas moyen pied à Snake Eyes. Mais tournoi de jeu de combat. C'est comme ça. Allez enfin il a réussi à arriver sur le recover du Sten Grompier. Plutôt que dans le start-up. Mais continue de bouffer énormément de baliettes. Sur lesquelles il ne peut pas faire grand chose. On ne saute pas ici. Et tu piffes pas s'il te plaît. Mais je ne te raconte pas le trade. Comment il est favorable à Zanguiev. N'empêche. Il cherche à Paris les balayettes. Mais Wong ne se laisse pas avoir. Allez. V-Trigger activé. Les Gorin Ken étaient en hit. Heureusement ça n'a pas fait grand chose. Il va garder quand même un peu de V-Trigger. Là il ne peut pas mettre le 360. Il n'a pas mis assez de hit de V-Trigger. Quand tu es sur la fin du V-Trigger. Ça ne lève plus. Après. Ça fait quand même quelques dégâts. Heureusement qu'il a pris dans les airs celui-là. Ça a évité à Justin Wong la possibilité de comboter plus salement. Mais avant Medium Kick encore puni par Balayette. Et Justin Wong qui continue d'avoir l'avantage sur le spacing dans ce match. Contre Snake Eyes c'est très fort. Mais il n'a plus de V-Trigger. Il n'a pas pu confirmer ici son Farahka. Très bonne série. Bat petit point. Mais c'est encore le zoning de Justin Wong. Ce MK est terrible. Ce MK est vraiment terrible. Mais il les utilise tellement bien. Je te dis c'est... Justin Wong tu ne le tues pas comme ça. Moi je... C'est marrant. Il y a gros débat en ce moment. Mais je pense qu'effectivement les joueurs old school ils repartent tellement sur des bases qui leur conviennent pour Street 5. Attention au stun. Attention au stun. Même si Snake Eyes est sorti. Enfin les Lariat. Snake Eyes. Qui n'a pas entière de toute sa vie. Qui se laisse dominer par Wong. Mais les Lariat c'est moins la fête sur Street 5 aussi. Mais ouais mais quand même mais Wong il ne va jamais cesser à trapper. Est-ce qu'il met gros points ? Non. Il met X360. D'accord. La gros pied. Non avant gros points. C'est un MP. Le comeback qui est tenté. Avec ce gros pied. Saut medium punch. Tout le monde. Blin deuxième. Les dégâts blancs qui sont bouffés à deux doigts du stun. Tout le monde se le prend. Il est à deux doigts peut-être Steak Eyes de prendre le point. Oui. Sur ce saut medium kick. Fallait bien que ce soit rendu. Il a raté sa première balle de match mais c'est pas fini. C'est fou. En fait quand il fait sa phase de V-Trigger tourbillon X360 tout le monde prend le arrière gros point derrière. Tout le monde prend le coup de boule. Les mecs en fait le cerveau a fondu entre temps. Ils ont oublié où c'était la garde. Ah le chat est partagé entre Justin Wong et Steak Eyes. C'est un beau chat que l'on a ici. Et c'est un beau match auquel nous sommes en train d'assister. Dans ce final round on a peut-être pu lâcher mettre 360. Mais les balayettes c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Essayer de les récupérer avec le V-Skill. Sa balayette ici il n'ira pas punir. Il est quand même trop loin Steak Eyes. Je rappelle que Justin Wong a balle de match pour lui. Steak Eyes n'a absolument pas le droit à l'erreur. Même s'il a pour le moment très très bien utilisé la plupart de ses coups. On remarquera qu'il mixe pas mal avec un medium kick. Bas petit point. D'ailleurs le bas petit point quand ça a touché en hit ou en garde il va souvent mettre des bas gros pieds. On a une petite téléportation. Mais Steak Eyes a juste activé son V-Trigger pour essayer de revenir. Son gros pied est encore une fois bien utilisé. Il va falloir utiliser le V-Trigger plus tôt. C'est lui qui va prendre l'anti-air. Oui avec ce récent chat. Très très proche de Steak Wong. Très très proche de la victoire. Ne pas ramasser un bas moyen pied. Ne pas ramasser une erreur. Il va finir son V-Trigger quand même histoire de finir les dégâts de grattage qu'il peut faire avec. Non pas prendre les Gurenken. Malheureusement Justin Wong n'a pas saisi son occasion de confirmer ses Gurenken. Il était déjà parti dans une option backdash alors qu'il l'avait en hit. La super est chargée pour Steak Eyes mais ce ne sera peut-être pas assez pour remporter ce match sur Justin Wong. Il faut absolument qu'il se rapproche mais Justin Wong vient se servir. C'est pas terminé la Réa s'il vous plaît. Ne craquez pas votre vie. Ça n'est pas terminé. Il reste 9 secondes au compteur et c'est fini maintenant. Oh ce moyen pied. C'est terrible. Ce moyen pied de l'enfer. Est-ce qu'on va reprocher de dire MK ? Alors j'ai du moyen pied maintenant. Ce pied moyen. C'est la même chose. Ça n'est pas MV c'est la Réa de là-bas du protour. Magnifique en tout cas. Ah oui c'est la Réa US qui a craqué bien entendu. Et on revoit et on revoit et on revoit le moment décisif. J'aurais tellement voulu comprendre pourquoi est-ce qu'il prend ce bas 5. C'est dans la bite. C'est dans la bite. Il faut faire un gif animé. Et toujours le point levé. Le héros national Justin Wong idole d'une nation il est vainqueur et il élimine donc Snake Eyes les Karim continuent de dominer. C'est dommage pour Snake Eyes. Ouais. C'est dommage pour Snake Eyes. La Réa qui a vendu la peau de l'ours effectivement. Oh là ça y est ça va tuer. Et là Justin Wong. Ah c'est le match de la hype maintenant. Flash Metroid c'est mon gars sûr. Goichi contre Flash Metroid les conseils de Reketsu en plus. Alors là tu vois tu mets ton stick dans une boîte et t'inquiète tu vas gagner. Ouais. Yeah. I know. Don't worry. Flash Metroid man. I got it. Ce stage de la musique qui fout la pêche. Alors tu charges ta Bloody Rose et tu fais super après. Ça fait mid-bar. Il faudrait qu'il ait les concepts de Miyakyo. Ouais. Le meilleur d'entre nous. J'espère juste qu'il ne s'est pas endormi parce que je pense que Goichi ne va pas le laisser roupiller en fait. Allez. Allez Flash. Pendant que le Yuki fait une vendetta personne. Je pense que j'ai dû insulter sa mère. Qui ça ? Le Yuki depuis le début là il est en mode il enchaîne les blagues sur moi. C'est mignon. Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis roux. Oh là là. Mais toi aussi pourquoi tu es roux ? Petite dédicace à le Yuki. Des bisous. L'amour triomphera toujours. Il n'y a pas beaucoup de Rachid ici. La Goichi qui s'est fait battre par Normando. Et Nando qui sera contre Infiltration. Nando Infiltration ça va être un magnifique match. Je crois que c'est très bien ce qu'ils ont fait leur truc de tableau mais ils ne maîtrisent pas du tout les moments à montrer. Je ne sais pas comment ils le font ça m'intéresse. Alors pour le Red Bull Comité Xplit était prêt à nous faire des overlays. On est à 82 000 viewers. Moi je vais parier qu'on arriverait aux alentours des 100 000 à la fin avec Emmerick Malet. On est à 82 000 et je pense que tout stream confondu ça doit quand même faire beaucoup. Yamato je te laisse prendre la relève quelques instants. Allez du coup on commence avec le petit BNB Spining Board EX ça continue le précis Lightning Kick à la relevée et son adversaire Okizem et voilà LK comme ça à la relevée on ne s'embête pas pourquoi se faire des politesses ? Ce n'est pas un match-up facile quand même il va falloir effectivement pour Flash Metro d'arriver à rentrer dans les footsies redoutables de Chun-Li et ce n'est pas forcément donné à tout le monde surtout que Gohan a prouvé qu'il n'était pas là pour rigoler clairement. il a fait tout ce chemin il a parcouru il a tenu la distance voilà Spining Burg il faut toujours un petit peu de folie mais malheureusement le V Trigger de notre ami Vega qui va complètement casser le DR de Chun-Li ça va très vite ça va très très vite deuxième round Flash Metro pour l'instant qui du coup mène il a quasiment sa super beaucoup trop de références obscures ah oui bien sûr évidemment Lightning Leg EX et le petit combo BNB parce qu'on ne met pas sa garde c'est compliqué le petit wallbound histoire de se repousser un petit peu et Gohan qui ne veut pas lâcher sa cible il va essayer de l'apprécier au plus gros tant que c'est passé durant le premier round il a bourré les deux se sont jetés l'un sur l'autre et il ne restait plus qu'un seul survivant mais c'est cool mais c'est totalement comme ça que Flash Metro il doit jouer mais là pour l'instant c'est plutôt mal barré pour lui et le stun et ça va faire un round partout alors est-ce que le téléchargement est déjà complet ça m'étonnerait quand même Chlo est trop chaud dans SF5 oui oui c'est vrai très bonne variation du perso mais ça vaut pas la version 2X oh là 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 bon là on va voir non ça se punit pas ça c'est safe complètement ah merci beaucoup Mr.MV ah non non j'ai trop mangé je suis trop gros il donne un peu de vivre mais merci beaucoup MV bon déjà Goichi il rate plus ses incenter Yako Retsukaku ça fait plaisir et Flash Metroid j'ai eu ce n'est gros pied dans le ventre aurait pu se terminer beaucoup plus mal que ça continue de maintenir une bonne pression ça touche devant mais ce qu'il intelligemment permet ça ça touche derrière oh là là c'est chaud mais le truc c'est que je pense qu'il a pas fait le bon combo il aurait pu faire un combo stun Goichi il aurait pu faire un combo stun mais son adversaire aurait pu éviter aussi de de ne rien lâcher en fait c'est dommage toutes ses barres un petit franchement un petit un petit tu penses qu'il a cramé toutes ses phases au premier round non non mais là tu vois en fait l'avantage de Vega c'est que son V-Trigger est safe il lui permet de se barrer du coin gratos en fait et c'est deux barres ce qui a ce hallucinant c'est comparé au match contre Crackfiend j'ai pas l'impression de m'emmerder et d'attendre qu'il fasse bas moyen Bloody Rose non clairement pas alors qu'est-ce que Goichi fait que Crackfiend fait pas je pense qu'il a un stade de la compétition où il se dit qu'il peut arrêter de faire de la merde et que son adversaire en fait c'est pas le genre à attendre justement qu'il vienne à lui parce qu'en fait Gohan il arrête pas de le harceler mais violent c'est ça c'est ça la étape différence regarde déjà au niveau de la distance qu'il respecte par rapport à Griff chaque fois il se met à la distance où il peut pas prendre gros point où il peut pas prendre bas moyen point voilà ça c'est le V-Trigger de Vega dommage qu'il ait raté quand même son il ait raté son combo sur l'ouverture de garde sèche qu'il a eu raté ça manquait un petit peu d'émergence le problème c'est le V-Trigger de Shenmue le V-Trigger est là en plus évidemment s'il est gratuit bon après il faut mettre sa garde mais c'est plus facile à dire qu'à terre exactement on n'est pas en position il dure tellement longtemps en plus tellement longtemps son V-Trigger c'est chaud ça dure quoi ça dure 30 secondes 20 secondes peut-être en tout cas c'est beaucoup trop long dans la vie d'un homme on attend toujours de savoir quand est-ce que la boutique les défis et Alex sortiront certains disent le 29 mars d'autres pifs je pense qu'on aura un aneau sauvage avant la finale t'es vraiment un salaud tu mords la main qui te fait manger Verdier c'est pas bien je vous rappelle que restez bien réveillés puisque à la fin de ce tournoi en exclusivité Capcom diffusera le trailer d'Alex tant attendu n'allez pas dormir il n'est pas tard en plus et en plus demain c'est dimanche hein non mais c'est ça c'est ça qui est terrible chez les casters chez la gaming life pour eux c'est tous les jours dimanche en fait le 30 de mars ça doit être ça est-ce que tu es toujours poisson le 30 de mars ah bah c'est fini c'est perfect ouais ah j'ai mal là j'ai beau être matinal j'ai mal un sale perfect en plus et imagine ils annoncent le trailer d'Alex et là t'apprends qu'il est directement dispo tu vas faire quoi à la fin de ce tournoi là il est dispo moi je te jure je fonce sur le fond vert je le télécharge le perso jouer au jeu moi je vais jouer au jeu je vais faire 10 mode story et je le download je pense que ça peut être un main Alex si son costume alternatif est en indien moi c'est mon main moi c'est complètement mon main depuis street 3 bon c'est mon 3ème main sur street 3 je le joue depuis street 3 c'est faux j'ai complètement un Alex défi quand tu veux défi contre mon Alex tu vas prendre des hyperbombes dans ta gueule tu vas faire quoi t'as même pas d'indien dans street 5 dans street 3 mais si j'ai un indien je suis dit Q c'est un indien bah tu le sais pas parce qu'il est masqué mais c'est un indien en vrai il a caché ses plumes sous son grand impair tu peux voir son serpent à sonnette tu peux dire tout ce que tu veux attends Q c'est un indien c'est un indien bah ouais ah le stream est mort MV le stream est complètement mort en poule le stream en tout cas le stream est mort mais ça nous donne l'occasion de voir le braquette merci Mr MV d'être aussi présent à la réalisation non c'est bon le stream est revenu ah non mais il a raison voilà j'ai plus aucun problème de stream j'ai pas eu besoin de reboot de refresh c'est parfait on a des phases finales qui se passent parfaitement le stream tient le stream il est propre maintenant ça y est je pense qu'ils ont résolu leurs soucis et on va régler ses soucis en loser braquette tout à fait Mr MV avec le match qui va opposer Kazunoko à Tokido vainqueur à Contra Sonic Fox dis-leur que j'étais dans les jeux de baston en 2003 les gens ils veulent pas me croire ils font genre je suis un ancien mais vous savez pas qui est Valentin Yamato en 2003 je modais mon premier stick ça non et je joue à Street 3 sur PS2 laissez moi tranquille enfin cet homme file moi des bonbons pour oublier la déprime il a été modérateur sur Console League sur Console League putain le forum des vrais où on insultait tout le monde et les nouveaux ils avaient peur c'était l'ancêtre de Gwag.fr en fait non parce que Gwag.fr c'est drôle Console League c'est juste la tristesse ultime mais il y avait des gens bien c'est vrai que c'était pas très drôle du tout il y avait des gens bien il y avait des gens bien sur Console League moi j'étais team les babtou de Neo Arcadia moi j'avais peur non mais Neo Arcadia c'était aussi quelque chose moi ça me faisait peur les gens étaient pas aimables c'était là une Console League Chitan c'est un témoin de cette époque là lui aussi c'était un genre de 3-3 à l'époque on me demande mes mains Nekro sur 3-3 Ryu sur Street 5 Refuse sur Street 4 et Ryu sur Street 2X après il paraît que j'ai eu une chenise sur Alpha 2 mais personne l'a jamais vue je ne l'ai jamais vue moi non plus j'ai un H sur Alpha 2 si tu veux Tokido contre Kazunoko le match entre les deux joueurs japonais va déterminer qui des deux ira rejoindre Sonic Fox dans le top 8 loser de ce final round en winner c'est déjà déterminé il ne reste plus que deux matchs en loser à jouer dont un Tokido Kazunoko et un autre entre Justin Wong et je ne sais plus qui en tout cas ce n'est pas le mec qui vient de Hunger Games si vos fournisseurs d'accès à internet ont des soucis sachez qu'à minuit ça n'est vraiment pas normal là vous devriez pouvoir mettre en source full Sanwa sans soucis me semble que Tokido avait eu l'avant enfin que Kazunoko avait eu l'avantage sur beaucoup de ses compatriotes japonais d'accord ok le solar plexus qui est rentré comme ça mais qui n'a pas tapé le plexus solar étant donné que Kami était baissé il a fait bien plus de dégâts ça joue la face du denjin non overhead trop loin beaucoup trop loin overhead très dangereux ne pas abuser des bonnes choses qu'est-ce que tu as la relevé il a tenté shop mais tu vois il a immédiatement fait saut Tokido pour éviter ça là pour Kazunoko le comeback semble compliqué Tokido a bien fermé le versus mais c'est compliqué ça reste très dur ouais bien joué oh non mais tu t'en bats les couilles sur les ça c'est pareil normalement tu fais dragon dedans après en théorie tu fais dragon dans tout si tu es dieu tous les vskills de Kami tu fais dragon dedans c'est gratos si tu es le pc et que tu vois le jeu en 4ème par seconde non non je le fais tu fais moyen dragon dans tout je le fais avec mon niveau de sac si j'étais capable de ralentir le temps je serais le meilleur joueur de Street Fighter avec Ryu Nekali n'importe qui qui a un dragon dès que je vois un coup je mets dragon dedans tu te rends compte MV ça serait MV c'est endormi là c'est ce que je fais déjà sauf que moi j'ai pas besoin que je sois ralenti je mets dragon je mets partout c'est vrai que le pari est encore mieux que le dragon j'avoue ouais alors là il a quand même pris Tokido qui est pas un gros utilisateur du pari il a un Ryu basique mais qui s'appuie pas du tout sur la fonction V-Skill tu vois là il va mettre petit dragon évidemment remporter ce premier set face à un Kazunoko à la fois on va dire avec de la répartie et qui fait face sur les fins de match à un mur tous les mecs qui parlent mal sur mon Ryu c'est défi en 10 quand vous voulez j'ai dû le remplacer au Sunfest en Ryu en équipe t'étais même pas là mais c'est normal j'étais sur un autre tournoi d'ailleurs on m'a insulté pour ça on est en croirait pas ça de Ken Bogard c'est honteux de faire ce genre de pratique durant un tournoi officiel du Sunfest non parce que c'est Tonton qui nous avait carré sur le tournoi bah oui moi t'étais pas là alors j'ai remplacé ton Ryu j'ai joué deux fois t'es mis Ono dans le décor il met tellement le guac le mec il préfère être dans le décor que finir son jeu mais ça utilise quand même un peu les paris tu vois il aurait mis paris à la relevé il aurait tout vu je sais pas si l'activation du V-Trigger avec Samy est extrêmement bonne en tout cas il est resté au sol longtemps son V-Trigger s'est beaucoup amoindri c'est vrai qu'il est extrêmement simple son Ryu à Tokido mais il a tellement des réflexes et il a tellement des habitudes qu'au final il fait complètement le taf et là il cherche la Super est-ce qu'il va avoir le réflexe de mettre Spiral Arrow dans un de ses Adoken de fin de chargement de Super non en fait il va lui donner la Super directement et la Tokido va s'exprimer voilà c'est ça balle de match Tokido Kazunoko c'est pas son jeu Street 5 pour l'instant après je dis ça mais il est quand même top 8 d'un tournoi majeur CPT mais bon ouais c'est ça moi je pense c'est surtout Mago qui est extrêmement dangereux sur le jeu après peut-être a-t-il eu un parcours assez agréable mais Mago sur n'importe quel jeu sur 2day1 c'est une menace Karin reste un bon perso même si c'est peut-être pas Shunmi ça reste un très très bon perso parce que c'est pas utilisé un peu trop tôt cette Super là il avait trigger derrière il peut refaire des dégâts non je pense que c'est assez bien utilisé là il est en possibilité enfin en position de finisher mais balayette il a safe ease oh là là magnifique c'est très dur de faire les dragons auto-reverse dans ce jeu ouais mais là il a eu le temps de se décaler de refaire dragon de toute façon il n'a même pas eu à faire la manip en nuissaire ça se sentait bien de toute façon que vu comment ça se goupillait il allait avoir du mal à revenir Tokido mais intelligemment Tokido il a conservé ses barres finalement et là sur le match décisif c'est lui qui est le plus menaçant mauvaise lecture du jeu de Hado Kazunoko qui peut sauter par dessus pour faire des dégâts en ouverture de garde sèche l'égalité entre les deux joueurs dragon non il n'a pas mis dragon ici il se laisse presser il va prendre quand même ce exo strike rester au coin mais tous les trotech sont bien utilisés par Tokido qui est inchopable et un joueur inchopable est un joueur dangereux dans ce jeu voilà Tokido maintenant on avance toujours avec V-trigger et super et Kazunoko je rappelle avec le personnage qui a le moins de vie sincèrement Kazunoko se fait ouvrir la garde une seule fois c'est perdu V-trigger il aurait pu charger je pense le Denjin ça saute pour s'en retenue il va essayer de la casser la garde avant HP non dommage raté il ne peut pas il ne peut pas il faudrait que soit dans le coin effectivement par contre il pouvait faire balayette petite balayette c'était bon il ne peut pas mais ça gagne quand même bien joué ces bornes improvisées sont assez stylées du final round voilà Kazunoko qui est donc éliminé de ce tournoi et c'est donc Tokido que nous retrouverons dans le top 8 Pauline Guyenne qui nous demande Snake Eyes Pad Feel Apart in that match Feel Apart Feel The Part Fais Le Part c'est quoi Fais Le Part il s'est explosé démantelé il a cassé son pad voilà c'est ça c'est pour ça qu'il a perdu c'est ça c'est la faute de la manette c'est la faute de la manette le grand classique bonne chance à lui pour retrouver un Fight Pat Mat SF4 SF Cross Tekken pendant que certains modos tiennent des propos dissidents qui me fatiguent et je pense que ça va Théo les modos quoi ? ouais je pense que Mister Timoth ferait bien de se calmer qu'est-ce qu'il a Mister Timoth ça parle mal de Ricky Ortiz une fois de plus il est très dissident il est très dissident il est très dissident je pense que je vais avoir une petite discussion avec l'équipe modératrice un de ces quatre il faut demander à Paul c'est Paul qui décide tout oh non c'est des concours à Itani que Justin Long va jouer c'est ça Paul est sur la TV multi donc il peut pas Paul est sur la TV multi il est très occupé sur la TV multi notre pays national il est ok non mais quand même on demandera au modo d'avoir une attitude exemplaire s'il vous plaît on le rappelle à l'issue de ce match le top 8 de ce final round sera décidé Justin Wong Itani qui ira dans le top 8 de ce final round est-ce que Itani qui a été complètement tétanisé face à infiltration sans aucune réponse on va pouvoir trouver les réponses adéquates ça y est le chat est en feu à Justin Wong on va le savoir tout de suite en tout cas Justin Wong qui est fidèle à lui-même qui va continuer d'appliquer un jeu très posé tout en zoning on appelle la bonne camp et pour Itani tout le problème va être de casser cette distance il peut le faire avec des CISCO oh oui d'achat en même cas il a trouvé l'ouverture grâce à ça il met directement avec ce disque alors qu'il pouvait mettre Rebellion et taper ça aurait fait beaucoup plus de dégâts que mettre avec ce disque direct mais je pense qu'il voulait trouver le coin peut-être immédiatement je ne sais pas exactement ce qu'il voulait faire pour vous dire la vérité en tout cas ça perd pourquoi est-ce que les joueurs qui jouent comme ça des persos ont des ouvertures comme ça on le réflexe de faire dash avant coup et ne mettent pas le combo max après ils sont surpris en fait ils ne pensaient pas que ça passait mais il n'est pas surpris puisqu'il a fait dash avant coup mais oui mais il a fait dash avant coup en mode je vais presser dans la garde et puis et là tout d'un coup la porte elle s'ouvre et tu tombes tu vois tu sais c'est le syndrome du mec il veut enfoncer la porte il fonce dessus et puis là on ouvre la porte il se casse la gueule c'est tout c'est pareil ouais je ne sais pas je trouve ça bizarre après ça n'aurait pas changé fondamentalement grand chose au match voilà il aime beaucoup mettre le ex-disc je vous aurais dit qu'il fait des dégâts extrêmement acceptables dans ce genre de situation petit point counter il n'a pas confirmé ça à Itani Justin Wong est maintenant en très très bonne position l'utilisation du v-skill mais il va v-trigger voilà merci les bons dégâts quand même mais bon ça ne met pas la garde à la relever il continue de relever en bas petit point c'est dangereux il l'a refait en plus juste après il aurait pu prendre un deuxième coup s'il s'était juste d'escaler et qu'il avait fait gros point sa relever en bas petit point lui aurait été fatal mais Itani grâce à cette bonne phase il s'est mauvais choix à la relever de Justin Wong maintenant en position de mettre un partout dans ce premier set conserver ses barres surtout c'est important maintenant qu'il est en v-trigger il n'a pas besoin de consommer tu vois toujours le bas petit point en cas de mix-up derrière les Gurenki il est tranquille on va essayer de l'avoir avec un Seismo non c'est peut-être un peu trop cramé voilà overhead mais n'empêche pourquoi est-ce qu'ils font les dash arrière parce qu'il me semble que le troisième hit du Réka elle est safe non ? non pas du tout absolument à aucun moment ah bon ? à aucun moment putain faut que je bourre en fait il n'y a rien de safe dans les Réka de Karine il fait 1-2 soit tu te barres soit tu n'es pas safe dans toutes tes variations ah je pensais que le troisième était safe c'est pire que ça il y a un trou dans quasiment deux des trois variations merde donc en fait tu fais pas de petits points t'as souvent raison et c'est la même chose avec les variations de Mujinkaku tu fais Mujinkaku quoi que tu fasses derrière ah oui non les Mujinkaku c'est gratuit cette petite point te casse mais c'est pour ça que les joueurs de Karine sont assez offusqués oh vous êtes insupportable sur le chat regardez le match il y a du beau jeu ouais beau gros pied encore une fois ce gros pied du crush counter il est tellement cruel en plus il est mid donc il touche les persos WC il faut vraiment qu'ils soient très bien utilisés parce que ce gros pied est comparable en fait à un projectile il est punissable non ? en fait oui il est comparable à un projectile et si tu l'utilises mal dans le vent tu peux en anticipation te prendre un secou la part de ta mère la chance de votre vie là oh non oh non tu vas mourir après ça t'es mort à l'intérieur oh il lui a fait un 70% de barre OKLM je sais pas faire le gem chain la barre la barre la barre mitzvah la barre mitzvah complètement la barre taba d'ailleurs so much damage from Justin Wong 1-0 pour Itani grâce au so much damage les Moujin Kaku on finit par toucher quand même on oublie peut-être un peu trop souvent que les Moujin Kaku peuvent créer mise au sol créer quand même un peu de dégâts additionnels ça claque ça va redever il se sent menacé évidemment par non mais c'est horrible ce perso quand il se manvait trigger t'as l'impression que le monde s'écroule autour de toi bon off c'est plus ou moins le même perso il est juste un peu plus safe et il bouge plus vite oui oui tout va bien tout va bien à Verdier c'est le même perso la lucidité d'un homme qui joue Nekali ça reste pas safe et puis voilà c'est le même perso c'est le même perso c'est pareil ça change rien quasiment rien au match faut juste faire plus attention et être plus aware et puis il a des cheveux qui brillent mais c'est pareil ça ne change pas ça ne change pas la face du monde 1000 euros sur Victor Cohen à l'Evo il a déjà gagné les gens beau dive kick pour sortir du coin assez rapidement dommage que Justin nous a ramassé cet overhand maintenant il était à la merci de son adversaire il peut retaper derrière voilà il s'envoie les couilles qu'est-ce que j'aime ce perso mais il est génial il est franchement il est génial tout le monde est là oui Nekali il est basique quand tu vois les dommages qu'il fait les mind games qu'il a avec la chose spéciale il est juste fantastique formidable il a un dragon pété ah oui il a le meilleur dragon du jeu ah non franchement il est garanti le perso en plus quand il fait son V-Trigger il est roux en couleur normale voilà ah non c'est pas un no brain il a réfléchi il a mis deux choses fait c'est en info si Justin Wong n'a pas évité ça il aurait pu sauter Justin Wong ah bien j'ai bel shop ça permet de remettre cela dit Aitani dans une position de centre je sens qu'Aitani a toujours réussi en un combo à combattre la partie plus Justin Wong ne va pas faire d'erreur et les erreurs ici il ne les fait pas est-ce que normalement ça tue ? non ça va être très compliqué de toute façon de revenir pour Aitani il a son V-Trigger certes mais bon ça fait pas non plus le café waouh il a tenté il a tenté de toute façon là il faut c'est quasiment perdu ça fait pas beaucoup de shop EX d'ailleurs est-ce que c'est parce que le damage output derrière est pas terrible ? non 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 il en fait énormément mais là il a jamais eu vraiment l'occasion d'en faire dans ce matchup le double BMP voilà V-Riversal et ensuite garanti derrière non c'est dommage il y a un jeu bien parce qu'effectivement quand je vois shop EX dragon EX derrière ça ah ça réveille clairement ça réveille j'avoue c'est le Azrael du jeu ouais c'est un peu ça un peu ça mais bon Justin qui montre qu'il est pas là pour faire de la figuration non ça fait un partout mais faut dire que le Nekali d'Aitani il est pas exemple d'erreur c'est en fait c'est surtout d'un point de vue bah ce qu'on peut dire footsease il est pas oufissime tu vois c'est beaucoup de saut 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 c'est un peu alors je veux pas dire méchant mais un peu mongol comme façon de jouer tu vois mais c'est terriblement efficace avec Nekali de jouer comme ça c'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage gros point il va confirmer avec disque la chope à la relevé est bien déchopée mais c'est lui qui perd le combat aérien Parce qu'il saute en anticipation D'un coup à la relevé Ou d'une déchauffe à la relevé Plutôt que de sauter Et se dire est-ce qu'il va faire quelque chose C'est C'est vraiment une façon différente De voir les choses Et là Justin Monk va le dominer maintenant Dans cette phase de coin V-Trigger ou pas V-Trigger ça va être difficile Pour lui de De venir attaquer Bon il a quand même des bonnes distances A lesquelles il peut toucher Avec sa backdash Sur les Sur les rébellions Qu'est-ce qu'il attend là Qu'est-ce qu'il attend Je sais pas ce qu'il attend mais Justin Monk lui évidemment Est en position de placer sa super Il le fera si nécessaire pour tuer Voilà et là Et là il peut y avoir Il piffe Et oui c'est cross up C'est cross up ce qu'il a fait là Balle de match à présent Pour Itani Non mais Justin Monk a un point là Il y a un partout non ? Pour l'instant il y a un partout ouais Justin a gagné le deuxième match Ouais c'est bien ça Le ré a fait une Yamato Il a oublié d'updater les scores Mais franchement Globalement C'est encore dommage de se prendre au Stanley Punch Ça l'a relevé Mais globalement Une très très bonne entame de match De la part de Justin Monk Il rentabilise très très vite Ses ouvertures de garde Au début de la partie C'est les finitions qui sont Un peu moins précises Mais voilà Là ça y est Balle de match des deux côtés Fallait pas sortir Snake Eyes C'est vrai que Snake Eyes A mon avis Il aurait peut-être pu le gérer Voilà un partout C'est top daté My trophy Et on y est On pense au Toops On pense au Toops Tout à fait On pense à lui Ce match est assez intense Mais Justinon Il ne laisse vraiment pas Aïtani s'exprimer Tani qui s'en agace un peu Et qui prend beaucoup de balayettes Oh par contre ça c'est pas mal Bah gros point Crush counter entière Petit quart Petit quart de vie Avec le MK à la fin Je pensais qu'il allait mettre Simplement Dragon Mais c'est pas si simple que ça Il a vraiment entière Avec le meilleur moyen possible Faut pas oublier que Nekali A aussi ça Oh ils prennent tellement pas de risque 50 secondes de De Honda Honda Mais tout le monde a Les barres remplies Sont tellement gavés Qui va provoquer la première ouverture La balayette est pas safe Le petit Rebellion n'a pas linké Malheureusement Dragon Non il en tire avec son arrière petit point Ça fait quand même double touche Et c'est le V-Trigger de Justin Mong Il y a les barres des deux Oh A 7 petits points V-Trigger shop Et là Justin Mong Ils sont tous les deux Avec la barre du super Seulement il y en a un Le V-Trigger il va se vider D'ici peu de temps Peut-être qu'il a tort D'attaquer autant Peut-être qu'il devrait juste attendre Que le V-Trigger se termine Pourquoi est-ce qu'il est aussi offensif Pourquoi est-ce qu'il risque de rentrer Dans une erreur Qui pourrait lui être fatale Regardez il bouge quasiment plus Là c'est combo Ça tue des deux côtés Le V-Trigger est terminé C'est Hizmo Oh Shop X Dragon X C'est risqué C'est risqué Il va quand même aller chercher L'erreur Et la shop Bourre la super Bourre la super Justin Mong C'est moche Je vais mourir comme ça Justin Mong a tenté quand même Le tout pour le tout Mais il n'avait pas assez de temps Il a tué Snake Eyes Pour mourir GTP Face à Hi 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 Tani Eh oui Nipponichi C'est qui ce Ce Japon faggot Putain mais les suceurs de Jap Et après c'est moi Qu'on traite de suceurs de Jap Le mec il est une semaine de retard Sur la Saint-Patrick Punaise Les américains Ils sont pires que nous Comment tu peux être aux Etats-Unis Et brandir un drapeau japonais Franchement C'est le pays de la liberté d'expression Les Etats-Unis ont beaucoup changé Il fut une époque Où jamais A aucun moment Il ne se serait permis Une chose pareille Tiens MB Tu peux remonter Du coup là On est sur la finale winner En haut c'est ça ? Là on a le top 8 Donc on a le top 8 Avec en loser bracket Hi Tani Qui va affronter Go Hitchi Ça ne va pas rentrer C'est One ou Hitchi ? C'est One Pourquoi ? Bah Gohan Mais non c'est Gohan Bah c'est pas son Gohan Il s'appelle Écoute Il y a un viewer illuminé Il a eu Il sait lui Bah écoute Il y a d'autres viewers Ils disent c'est Gohitchi Donc on croit lesquels des viewers ? Bah moi je dis Celui sur le JAP Contre les suceurs d'US Voilà Une petite pause côté US Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Et bon on va faire une grosse pause nous aussi En même temps que les US On dit ça à chaque fois On lance des pubs Et on commence les matchs Et la foule est en feu Dans quelques instants C'est le top 8 De ce final round Il est minuit passé Restez avec nous Il reste encore Deux heures à mon avis De tournois Et c'est la meilleure partie Le top 8 On va enfin connaître A la fois Eh bien le trailer d'Alex Et le nom du premier qualifié Pour le Capcom Pro Tour 2016 Petite pause Et on se retrouve d'ici Quelques bannes Sur le chat A tout de suite